en priant des pratiques langagières familiales et de l'étayage parental en contexte d'une langue, français et haïtien. Donc, Diana, tu as quelques minutes. Je sais que cette question, on est prête, tu ne vas pas dépasser de vos zones. Et après, voilà, on va avoir quelques questions. Bonjour tout le monde. Alors, je vais me représenter. Je suis Diana Pong. Je suis doctorante en troisième année en sciences de l'éducation. Et je fais partie du laboratoire ISTCO. Et last but not least, ma directrice de thèse est le professeur Rodika Linkai. Je vais vous présenter mon sommaire. Ma présentation va se décliner en cinq points. Je vais commencer par vous présenter l'objectif de la recherche. Le sujet, je vais essayer de le définir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu son intérêt. Le contexte scientifique va nous permettre de baliser, de délimiter les concepts qui sont à l'oeuvre dans cette recherche. Je vais finir sur les méthodes utilisées et je vais vous livrer les premiers résultats de ma recherche. Alors, l'objectif de la recherche, l'origine du questionnement. Ce qui a déclenché mon questionnement, le questionnement à l'origine de cette recherche, ce sont les résultats qui ont été des évaluations initiales en maîtrise de la langue en section des grands entre 2009 et 2012 sur l'île de Moria. Ces résultats faisaient apparaître une faiblesse au niveau du langage décontextualisé que l'on appelait langage d'évocation à cette époque. Par exemple, les scores oscillaient entre 57 et 64% comparativement à la phonologie dont les scores étaient de l'ordre de 80%. Donc, une première recherche m'a permis de travailler sur l'identification de certains paramètres qui favorisent la construction du langage décontextualisé. Après cette première recherche, je me colle au doctorat, à la thèse de doctorat. Alors, je vais vous présenter the question, la question de recherche. Donc, je voulais schématiser. Ce n'est pas très évident de pointer sur le... Je voulais schématiser ici. Je vais définir dans le contexte scientifique les concepts qui sont à l'oeuvre. C'est-à-dire que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je pense que ce sont les pratiques langagières familiales et l'étayage parental qui influencent la construction du langage décontextualisé. Voilà, donc, the question, la question de recherche. Il s'agira d'identifier l'influence des pratiques langagières familiales et de l'étayage parental sur la construction du langage décontextualisé en langue française d'enfants en début de scolarité. Ne vous inquiétez pas. Tout ce jargon va être défini petit à petit. J'espère. J'espère que vous allez me comprendre. Alors, il s'agit justement d'élèves qui sont scolarisés en SP sur l'île de Mouréa. Et cette influence, ces influences seront discutées au regard des environnements socio-culturels particuliers spécifiques à ses élèves. Le sujet. On va passer un peu par l'occitan, le langage décontextualisé, qu'est-à-court. Les programmes scolaires soulignent certains aspects du langage décontextualisé. Quels sont-ils ? Il s'agit d'un usage élaboré du langage, usage oral qui se veut précis, structuré et explicite. On l'oppose au langage oral spontané, au langage du quotidien. Le plus important peut-être, c'est que sa forme élaborée autorise ce qu'on appelle l'évocation. L'évocation de concepts, l'évocation de choses qui ne sont pas présentes au moment où l'on parle. Alors, ces trois aspects, ces aspects permettent de relier le langage décontextualisé à trois concepts principaux. La langue solaire, le code linguistique élaboré du côté de la sociologie, l'évocation verbale du côté de la psychologie. Donc, la langue scolaire. Pour Cummins et Laïr, le langage décontextualisé est un langage soutenu, proche de l'écrit et qui est lié à la compréhension et à l'expression des concepts scolaires. Pour Bernstein, le code linguistique élaboré se définit justement comme un vocabulaire varié, une syntaxe souple et des significations explicites. L'évocation verbale du côté de la psychologie fait partie de la fonction symbolique. Elle est construite vers un an et demi, deux ans, ce qui fait et justement génère la représentation, ce qui fait du langage décontextualisé un objectif majeur de l'école matérielle, du fait de l'âge auquel il est construit. Elle est construite. Alors, le langage décontextualisé, quel intérêt ? Je vais vous en présenter deux. Le premier, le langage décontextualisé, c'est le langage des savoirs de l'école, d'une part. Les savoirs scolaires, on le sait, sont majoritairement évoqués. Il va nous être difficile de mener une leçon d'histoire sur la préhistoire, in situ, on est bien d'accord. Donc, du coup, pour appréhender ces savoirs décontextualisés, il faut pouvoir se les représenter à partir des seuls mots, des signes du langage. La deuxième orientation, le deuxième intérêt, mais il y en a d'autres, c'est que ce langage est crucial dans l'acquisition de la lecture. Quand on pense à la lecture, on pense au déchiffrage. Mais à côté du déchiffrage, il y a aussi et surtout la compréhension qui suit le déchiffrage. Et justement, pour comprendre ce que l'on déchiffre, il faut pouvoir se représenter, ce que l'on déchiffre, au moyen des seuls signes de la langue. Voilà. Le contexte scientifique. Je vais vous présenter la première série de paramètres à étudier, les pratiques langagières familiales. Rapidement, on sait que depuis leur découverte, les îles de l'actuelle Polynésie française ont subi des transformations linguistiques et sociales profondes, notamment dans les années 60 avec l'interdiction des langues polynésiennes à l'école et la création du centre d'expérimentation du Pacifique. Par exemple, les parents qui ont voulu améliorer l'employabilité de leurs enfants ont changé de stratégie langagière familiale. Ils se sont positionnés différemment par rapport aux langues pour pouvoir améliorer cette employabilité de leurs enfants. Alors, parmi nos hypothèses, l'usage des langues, l'usage des deux langues en contexte bilingue, influenceraient la construction du langage décontextualisé en français. Certains auteurs écrivent que des profils bilingues se dessinent en fonction du niveau de compétence atteint dans chaque langue. La deuxième hypothèse en termes de pratiques langagières familiales, c'est que le code linguistique en usage dans la famille, au regard de l'environnement social, va influencer la construction du langage décontextualisé. Selon la théorie de Bernstein, un individu va mobiliser certaines formes lexicales et syntaxiques selon l'appartenance sociale de sa famille. Il y a deux codes qui peuvent se détacher. Le code élaboré, qui réunit les caractéristiques du langage décontextualisé, et le code restreint, qui est simple et rigide. Du côté des concepts liés à l'étayage parental, D'Anglégeant et Mani nous disent que le développement du langage décontextualisé est enclenché par les interactions entre parents et enfants. Et ces parents, qui sont dans ces interactions, fournissent un étayage, un soutien qui serait différent selon les milieux socio-culturels. Les enfants vont réaliser des apprentissages dans cette interaction. Brunner a particulièrement étudié cette notion d'étayage, et il en a caractérisé six fonctions. Parmi nos hypothèses, l'étayage verbal et non-verbal parental va influencer, vont influencer, la construction du langage décontextualisé. La distanciation parentale également va influencer la construction du langage décontextualisé. Je vais revenir sur l'étayage verbal et non-verbal parental. L'étayage verbal, d'une part peut être linguistique, et va soutenir l'élaboration langagière de l'enfant, alors que l'étayage de la tâche va lui permettre d'avancer, de participer activement à la tâche, ainsi que l'étayage non-verbal. La distanciation parentale, CIGEL a identifié trois niveaux de distanciation, qui sont trois niveaux de stimulation des capacités d'abstraction des enfants par les adultes lors des situations éducatives. Ainsi, plus les stimulations sont de haut niveau, plus elles impliquent un raisonnement abstrait. Donc, ici, j'ai voulu schématiser les interactions entre les variables de ma question de départ, enfin de ma question de recherche. Donc, il s'agit du groupement étayage parental. Donc, l'étayage parental influence la qualité du langage décontextualisé. Les pratiques langagières vont influencer la qualité du langage décontextualisé. Tout ceci au regard de l'environnement socio-culturel. Les méthodes utilisées. Ma méthodologie se décline en deux étapes. La première étape a concerné une population de 158 parents d'enfants de SP de Moria et 11 enseignants de ces élèves répartis sur 7 écoles de Moria. Alors, dans cette partie, je vais vous décliner un petit peu les trois phases qui concernent cette partie. Nous allons interroger ce qu'on appelle des variables déclarées par écrit. Ce sont des variables qui vont être questionnées par des questionnaires, justement par écrit. Ensuite, dans la deuxième étape, un échantillon de 7 parents et 7 enfants de SP, et leurs 7 enfants de SP, vont être interrogés selon trois phases également. Et nous allons pouvoir recueillir des variables déclarées à l'oral, cette fois-ci, selon des entretiens, et des variables effectives observées, donc selon des observations d'interaction, notamment. Alors, tout ceci pour dire pourquoi variables déclarées, pourquoi variables déclarées à l'oral, et pourquoi variables effectives observées, c'est pour pouvoir faire une triangulation méthodologique, c'est-à-dire superposer toutes les informations que nous allons recueillir. Alors, pour la partie méthodologique, vous allez voir ici les trois premières phases de l'étape 1. Le relevé de terrain s'est déroulé entre octobre 2019 et juillet 2020. Donc, le premier objectif était de recueillir l'environnement socio-culturel, les pratiques langagiaires familiales, le niveau de langage expressif, auprès de 158 parents à partir de questionnaires auto-administrés. La deuxième phase, l'objectif était de recueillir le niveau de langage décontextualisé, et déclaré des enfants auprès de 11 enseignants à partir de questionnaires auto-administrés également. La troisième phase a concerné un échantillonnage, en fait, constitué un échantillon de parents le plus diversifié possible par rapport à certaines variables clés. Donc, il s'agissait de réduire les 158 parents interrogés à un échantillon plus petit qu'on pourrait observer. Dans la deuxième étape, l'objectif était de recueillir certains aspects pour la phase 4, déclaré de l'étayage parental. On a utilisé des questionnaires auto-administrés pour cette phase auprès des 7 parents de l'échantillon. Pour recueillir les pratiques langagiaires familiales et l'étayage parental observé et déclaré, nous avons utilisé des films et des entretiens auprès des 7 dyads, des 7 couples de parents-enfants. Le dernier objectif était de recueillir le langage décontextualisé observé. 7 dyads parents-enfants étaient observés au sein d'interactions. Et il y avait aussi des entretiens réalisés auprès des enfants. Voilà, donc méthodologie un peu lourde, mais qui est terminée. Alors, ici vous avez juste un visuel sur certains outils que j'ai utilisés. Les questionnaires en haut, les situations ici qui ont été proposées pour les interactions. Et ici, les films, les observations, les interactions et les entretiens avec les parents et les enfants. Alors, pour les méthodes utilisées, on va continuer sur les analyses. Au niveau de l'étape 1, seules des analyses statistiques ont été proposées. Donc, des tris à plat pour décrire les familles de SP de Moria qui ont participé à l'enquête. Au travers des environnements socio-culturels, des pratiques langagières familiales, du niveau de langage expressif et des niveaux de langage décontextualisé déclaré des enfants. Ensuite, des tris croisés peuvent être appliqués, vont être appliqués pour croiser les variables et savoir quels sont les liens pour répondre en fait à notre question de recherche. Quels sont les liens entre les pratiques langagières familiales, l'environnement socio-culturel, le langage expressif décontextualisé déclaré et le langage décontextualisé déclaré. Pour la deuxième étape, des analyses de contenu ont été appliquées à des observations et entretiens. On appuie sur des grilles de codage qui ont été élaborées à partir de notre revue de littérature. Des tris croisés, une analyse statistique aussi peut être appliquée, des tris croisés pour évaluer le lien entre toujours les variables explicatives, mais cette fois-ci effectives observées avec la variable à expliquer, la variable langage décontextualisé. Donc vous avez vu ici des tests statistiques, du test statistique au-dessus, ici test statistique et ici statistique descriptif, ici le logiciel de codage et d'analyse des données. Voilà, les premiers résultats, donc la première étape, nous n'avons pas pu traiter encore la deuxième étape, on va y venir, les premiers résultats livrés. Alors qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de l'environnement socio-culturel, il y a un lien entre la taille du ménage et la construction du langage décontextualisé de l'enfant. Par exemple, les enfants issus de familles de 2 à 4 personnes de plus petites familles ont une meilleure construction du langage décontextualisé que ceux issus de familles de 7 personnes à plus. Deuxième chose, on constate aussi un lien entre l'origine sociale de la mère et le langage décontextualisé déclaré. Par exemple, 90% des enfants de mères d'origine sociale très favorisées ont des scores de langage décontextualisé déclaré entre 75 et 100%. Au niveau du lien entre le diplôme de la mère, le niveau d'études de la mère et le langage décontextualisé déclaré, je n'ai pas pu faire le test parce que j'ai trop de modalités. En fait, il faudrait que je réduise les modalités, le fichier tourne à vide en fait. Donc ça va être, c'est en cours. Au niveau des pratiques langagières familiales déclarées, on ne note pas de lien entre le niveau de mélange des langues, ce que, à partir des déclarations des parents, et le langage décontextualisé évalué. Par contre, on note un lien entre le langage expressif déclaré par les parents et le langage décontextualisé déclaré par les enseignants. 57,69% des enfants, par exemple, à très haut risque de retard à partir des renseignements des parents, n'utilisent pas le langage décontextualisé du tout, selon les déclarations des enseignants. En conclusion, on peut retenir que pour la première partie, l'origine sociale, donc relative aux environnements socio-culturels, déclarée de la mère, semble déterminante dans la construction du langage décontextualisé de l'enfant. A l'inverse, le niveau de mélange des deux langues, français-thaïcien, qui est déclaré toujours, et qui fait partie des pratiques langagières familiales à interroger, ne semble pas déterminante dans cette construction. Il reste toutefois à confronter ces résultats aux observations et entretiens de la deuxième étape. Merci, Diana. Avez-vous des questions ? Bonjour, merci pour la présentation très intéressante. J'avais une question sur l'origine de ta thèse. Tu es partie d'un constat qu'il y avait une baisse du développement du langage décontextualisé sur une période donnée, sur Moréa. Est-ce que ces statistiques-là, tu aurais les données pour la métropole, par exemple, et est-ce qu'on ne constate pas non plus une baisse en métropole également ? Pardon. Ce n'est pas vraiment une baisse. En fait, on constate que ces évaluations ont été réalisées sur trois années consécutives. Enfin, pas consécutives, 2009, 2010, 2012, en fait. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a une baisse. Elles n'ont été réalisées qu'à ce moment-là, en fait. Il n'y avait pas de références. Voilà, les références, c'est par rapport, par exemple, à tout le reste des compétences qui sont bien au-delà, en fait. Si j'y arrive. C'était le premier slide. C'est un peu loin. Du coup, je reformule un peu, mais est-ce que ce constat-là, il est propre à la Polynésie ou il serait plutôt le même en métropole également ? Alors, étant donné les préoccupations qu'on a au niveau national au sujet du langage décontextualisé, je pense que c'est généralisé. Mais je n'ai pas de chiffres, je suis désolée, pour étayer ce que je dis. Il y a juste les programmes qui le font apparaître, qui font apparaître justement ces lacunes. Alors, moi, j'ai une question qui va un peu dans le même sens. Tout d'abord, bravo pour la présentation. Merci. Pour moi, elle est très, très bonne. Est-ce que dans la biblio que tu as dû faire, tu as d'autres exemples d'études similaires dans d'autres endroits dans le monde, sur lesquels tu t'appuies pour la méthodologie, pour faire les mêmes choses et pour pouvoir faire des comparaisons après ? Et après, pour toi, alors peut-être que tu n'as pas encore tous les éléments pour répondre à la question, mais qu'est-ce qui fait la spécificité polynésienne de ton étude ? Il y a deux questions, j'espère que je vais les retenir. La première, c'est est-ce que je m'appuie sur d'autres références ? Alors, en général, les références, surtout au niveau des expérimentations, se situent aux États-Unis. Donc, elles ont plutôt, enfin, les études américaines ont plutôt interrogé ce qu'on appelle les narrations d'expériences personnelles, qui sont une forme de langage décontextualisé, qui est la forme de référence, en fait, du langage décontextualisé. C'est le fait de raconter, raconter une histoire ou raconter quelque chose qu'on vient de vivre ou quelque chose qu'on a vécu deux jours, une semaine auparavant. Voilà. Et donc, au niveau de ces études américaines, c'est ce qui m'a permis aussi de rédiger un petit peu l'intérêt du langage décontextualisé. Et ici, par exemple, il y a beaucoup de références au niveau de l'acquisition de la lecture, de l'acquisition de la compréhension en lecture, en fait. C'est-à-dire que souvent, on travaille davantage tout ce qui est phonologie, entrer dans l'écrit, déchiffrage, etc. Et on laisse un peu de côté tout ce qui est compréhension de l'oral. Du coup, au niveau des études américaines, on prouve que tous, certes, ça, comment dire, les effets du travail sur le langage oral ne sont pas immédiats, immédiats. On peut le retrouver vers le niveau CE2, en fait. À ce stade-là, les élèves qui ont bien construit le langage décontextualisé s'en sortent beaucoup mieux dans la compréhension de texte. Là où certains élèves vont savoir déchiffrer parfaitement, mais au niveau du CE2, vont commencer à avoir des problèmes de compréhension en lecture. Voilà. La deuxième question. C'était, est-ce que tu vois déjà, mais peut-être que ce n'est pas encore assez avancé pour que tu répondes, est-ce que tu vois une spécificité polynésienne par rapport aux autres études que tu as vues dans la bibliothèque ? Alors, l'une des spécificités, c'est le contexte bilingue. C'est pour ça que j'interroge l'effet des pratiques langagiaires familiales et justement du niveau de mélange, ce qu'on appelle le niveau de mélange. Donc, il y a plusieurs degrés de mélange, on va dire. Et donc, je les interroge par rapport justement à cette, comment dire, à cette question qui peut être travaillée par ailleurs, mais pas forcément en contexte bilingue. Voilà. Merci. J'ai répondu ? Merci. Bonjour. Alors, moi, si concernant la méthode, en fait, donc, tu es parti à partir d'enquêtes, donc, il y a le traitement statistique des résultats d'enquête, etc. Mais est-ce que tu pourrais parler des limites de cette méthode ? Et comment tu as fait pour, quels sont tes conseils pour essayer de contourner, aller au-delà de ces méthodes, dans le contexte polynésien ? Pardon. Et justement, dans le contexte polynésien, est-ce qu'il y a des limites qui sont liées à ce contexte ? Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris parce qu'il me semble qu'il y a en même temps une question sur la méthodologie et sur le contexte. D'abord sur la méthodologie. Ensuite, tu me dis s'il y a une difficulté liée au contexte. D'accord. Alors, sur la méthodologie, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour éviter le plus possible, puisqu'il y en aura toujours, pour éviter le plus possible les biais, j'ai essayé de faire une triangulation méthodologique. Donc, on va interroger de diverses manières la même variable. De manière, on va essayer de l'interroger pour avoir des résultats au niveau de déclaration par écrit, de déclaration par oral au niveau des entretiens, et aussi d'observation pour avoir la valeur des variables effectives. Voilà. Pour éviter ces biais, j'ai essayé de faire une triangulation méthodologique. Et au niveau de la limite du contexte... Je reste sur ça. Donc, voilà, toi, tu parles de variables, etc. Mais au niveau statistique, par exemple, est-ce que... Bon, j'imagine que si tu en demandes la taille de ton échantillon, c'est d'autant mieux. Ou la variété géographique, peut-être, parce que là, tu as travaillé avec Atleti et Moréa. Donc, bon, je suppose que c'était une limite logistique et budgétaire, etc. Mais, voilà, dans un monde idéal, qu'est-ce que tu aurais fait, en fait ? Et une limite professionnelle, parce que je travaille en même temps. Ah, ok. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, je fais ça sur mon temps libre. Oui, je pense que, bien sûr, ce qui serait intéressant, c'est d'ouvrir à tous les... Qu'est-ce que tu souhaiterais, par exemple, que ton étude soit super corsée, etc. Qu'est-ce que tu souhaiterais ? Pour l'instant, je souhaite la finir. Ça serait déjà bien. Déjà ça. Non, mais moi, je vais rester pour l'instant. Je vais rester sur le petit échantillon de Moréa, de parents de Moréa. Je pose cette question, en vrai dire, c'est par rapport au... Tu sais qu'en Polynésie, on a plusieurs langues. Exactement. Est-ce qu'il y a une difficulté qui est liée à cette diversité, en fait, dans ton étude ? Je n'ai pas pris en compte d'autres langues que le Réotreti, en fait, dans mon enquête. Je parlais d'autres langues autres que le Réotreti, mais aussi dans le Réotreti. Parce qu'en fait, au Maroui, parce qu'il y a les Marquises, les Gombiens, enfin, c'est divers. Est-ce que tu penses qu'il y a... Bon, tu n'as pas fait l'étude, OK, mais est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une typologie ou une diversité qui fait que ça peut apporter des réponses supplémentaires à ton questionnement ? D'accord. Étant donné que les contextes et les langues liées à ces contextes, justement, proposent des visions différentes des choses, je suppose qu'il doit y avoir des petites différences. Je suppose. Mais je ne peux pas le dire pour l'instant. Merci beaucoup. Diana, ne te s'ouvre pas encore. J'allais lui poser une petite question. Merci pour les applaudissements. La question qu'il ne faut pas poser, la question piège. J'ai rigolé. On va dire que c'est hop. Donc, penses-tu que tes résultats, les résultats que tu vas obtenir, peuvent avoir une valeur prédictive de la réussite de l'enfant à l'école ? Et dans ce cas-là, s'il y a une valeur prédictive, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Donc, on revient sur la question de l'utilité de la recherche. À ce moment-là, il est vrai que, par exemple, le programme Parler, je vais citer le programme Parler de Zorman, donc, il a pu mettre en place des expérimentations avec les parents pour pouvoir, justement, améliorer dans le cadre familial le langage décontextualisé. Donc, travailler sur ces pratiques, cet étayage, et comment améliorer le langage décontextualisé. Merci, Diana. Je n'ai pas pris de références dans le temps. On n'a pas trop dépassé. Il a dépassé, il faudrait que je prenne le téléphone. Quatre minutes. Vous voyez bien, vous êtes pénalisé, donc essayez de ne pas dépasser, s'il vous plaît. La pression tombe sur Sabine, on t'ambique. Je t'apprécie. La deuxième présentation sera faite par Sabine Duffet. Elle nous parlera des regards sur l'école en Polynésie française. Représentation des parents et enseignants d'archipel éloigné. Sabine, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je suis Sabine Duffet. Je suis en deuxième année de doctorat en sciences de l'éducation, sous la direction de Rodika Elinkaï et Zera Gabillon. Et donc, ma thèse porte sur les représentations des parents et des enseignants au sujet de l'école en Polynésie française. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter les premiers résultats préliminaires de ma recherche, qui portent plus spécifiquement sur les représentations des parents et des enseignants des archipels éloignés au sujet de l'école. Donc, cette recherche s'inscrit dans le contexte éducatif particulier de la Polynésie française. Outre la jeunesse de son existence, l'école polynésienne est une institution qui a été à l'origine imposée par la puissance coloniale française et qui a dû faire face à son instauration à une certaine résistance de la part de la population locale. A l'heure actuelle, le contexte éducatif polynésien présente à la fois des similitudes et des différences par rapport au système métropolitain. En effet, si la Polynésie est compétente pour fixer les programmes et l'organisation de l'enseignement, le système éducatif ne présente que peu de spécificités par rapport au système métropolitain. En revanche, c'est un contexte éducatif qui est spécifique de par les caractéristiques structurelles de la Polynésie, en particulier l'étendue et la dispersion du territoire, qui impliquent un développement éducatif particulier. Et de plus, ce système éducatif doit encore faire face à d'importantes difficultés, comme le décrochage précoce, les inégalités face à l'école ou l'échec scolaire. Donc, ces spécificités du contexte polynésien peuvent laisser présager un rapport particulier à l'école de la part des parents, mais aussi des enseignants. La littérature disponible, qui est assez peu abondante sur la question, laisse apparaître des relations difficiles entre les parents et les enseignants, et un certain manque d'importance accordé par les parents, voire une rupture ou un refus d'école de la part des parents. Donc, à travers l'étude de la représentation de l'école, l'objectif de ma recherche est de mettre à jour les connaissances, les opinions, les croyances qui sont associées à l'école par les parents et par les enseignants, afin de mieux comprendre le rapport à l'école des adultes qui sont directement concernés par cette institution. Donc, ma recherche s'inscrit dans le cadre théorique et se réfère à la théorie psychosociale des représentations sociales, théorie qui a été élaborée par Moscovici en 1961. Donc, qu'est-ce qu'une représentation sociale ? Une représentation sociale, c'est un ensemble structuré d'opinions, d'idées, qui sont élaborées et qui sont partagées collectivement, et qui circulent au sein d'une société. En effet, face à la réalité sociale qui est complexe, mouvante et incertaine, les individus que nous sommes ont besoin de repères et les représentations sociales constituent ces repères qui vont nous aider d'une part à comprendre la réalité qui nous entoure et qui vont aussi nous aider à la comprendre, à l'interpréter, mais aussi à nous y adapter, puisque les représentations vont influencer nos comportements et vont nous aider à justifier à posteriori nos comportements. Et ces représentations sociales vont aussi renforcer la cohésion sociale, parce que les membres d'un groupe vont se reconnaître entre eux et se différencier des autres groupes par un partage de connaissances et de croyances communes. Donc ces représentations sociales ne sont pour autant pas totalement immuables et totalement consensuelles, elles évoluent au fil des événements et au sein d'un même groupe, on va pouvoir constater des divergences en fonction des expériences personnelles des sujets. Donc en définitive, on peut dire qu'une représentation sociale, c'est une vision du monde, une vision fonctionnelle du monde, puisqu'elle a une fonction sociale comme on l'a vu tout à l'heure, et une image de la réalité qui finit par se substituer pour l'individu à la réalité même et qui devient un cadre de référence pour le groupe. Donc nous avons tous des représentations au sujet des objets qui nous entourent, que ce soit des objets concrets ou des objets symboliques. Ces représentations, nous les avons de façon consciente, mais le plus souvent de façon inconsciente. Donc vous tous, par exemple, qui êtes ici, avez des représentations au sujet, par exemple, de la recherche scientifique. Et ces représentations que vous avez se sont élaborées et se sont renforcées au fur et à mesure de votre cursus personnel ou professionnel ou universitaire. Et on peut supposer qu'elles vont être divergentes en fonction de si vous êtes plus un biologiste ou un sociologue ou un chef d'entreprise, par exemple. Et ces représentations que vous avez de la recherche vont vous amener à percevoir de manière différente les recherches qui vous sont présentées aujourd'hui et ma recherche en particulier, en fonction de cette représentation que vous avez de la recherche. Et va influencer vos attitudes aussi. Donc, pour revenir à ma recherche, la connaissance de la représentation de l'école qu'ont les parents et les enseignants vont pouvoir nous permettre de mieux comprendre leurs attitudes et leurs comportements vis-à-vis de l'école, afin de pouvoir peut-être mettre à jour certaines ruptures, certains points de rupture, certaines contradictions qui pourraient être explicatifs de certaines problématiques auxquelles doit faire face le système éducatif, comme les relations entre les familles et l'école ou le décrochage scolaire. Tout cela, bien sûr, dans une perspective de trouver des leviers pour améliorer la réussite scolaire des élèves. Alors, au niveau de ma méthodologie, je mène des entretiens semi-directifs, donc dans plusieurs archipels de Polynésie. A l'heure actuelle, j'ai mené 47 entretiens dans les archipels des Marquises, des Tuamotous, des Australes et des Îles-du-Vent, et une vingtaine d'entretiens supplémentaires sont prévus dans l'archipel de la société. Donc, aujourd'hui, je vous présente les premiers résultats, comme je l'ai dit, très préliminaires, qui concernent un premier petit corpus de 18 entretiens qui ont été menés dans les archipels des Marquises, des Tuamotous et des Australes. Ces entretiens ont une durée moyenne d'une heure 40 et ont été menés auprès de 10 parents et 8 enseignants. Alors, au niveau de ma méthodologie, toujours, ce discours, en fait, des participants, le discours des parents et des enseignants qui est relevé par entretien semi-directif et qui retranscrit, est analysé en combinant plusieurs approches théoriques, des approches théoriques relatives à la théorie des représentations sociales. Donc, on appelle ça une triangulation conceptuelle. Donc, dans un premier axe, je me réfère à l'approche sociogénétique pour déterminer le contenu de la représentation de l'école, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui constituent cette représentation, les opinions, les croyances, les connaissances associées à l'école. Dans un deuxième axe, qui se situe dans l'approche structurale, je vais étudier, rechercher la structure de la représentation, c'est-à-dire la manière dont les différents éléments du contenu vont être reliés entre eux et vont être hiérarchisés. Donc, l'étude de la structure de la représentation permet de définir les éléments de la représentation qui sont centraux, c'est-à-dire les éléments qui sont consensuels, qui ne peuvent pas être remis en cause parce qu'ils organisent, en fait, l'ensemble de la représentation. Enfin, dans un troisième axe qui s'inscrit dans l'approche sociodynamique des principes organisateurs, on va s'intéresser cette fois à l'ancrage de la représentation dans la société polynésienne. C'est-à-dire qu'on va, cette fois-ci, on va essayer de comprendre la manière dont les différents individus ou les différents sous-groupes vont adhérer à cette structure commune. Plus concrètement, je vais essayer de mettre en évidence les variables sociologiques qui peuvent être, par exemple, le lieu de résidence, l'âge, le sexe, la profession pour les parents, qui peuvent expliquer les divergences dans les prises de position face à l'école des différents individus. Donc, ces trois éléments d'analyse, le contenu, la structure et l'ancrage, on va dire, de la représentation, sont analysés selon deux méthodes. Donc, c'est une triangulation, cette fois, méthodologique. Donc, je mène d'abord une analyse interprétative qui s'inscrit dans l'approche de la grounded theory ou méthodologie de la théorisation enracinée, MTE. Donc, cette analyse interprétative, elle consiste, en fait, à interpréter le contenu du discours qui a été recueilli. Donc, j'essaye d'interpréter le sens que les participants donnent à leur discours, en fait. Donc, cette analyse passe par un codage, une catégorisation des énoncés du discours. Mon deuxième type d'analyse, c'est une analyse lexicométrique qui est réalisée à partir du logiciel Iramutech. Et dans cette analyse, je vais m'intéresser cette fois à la structure du discours. Donc là, je mène une analyse statistique des mots qui sont employés par les participants. Et donc, je combine ces deux méthodologies, toujours pour essayer d'avoir une vision la plus précise possible, la plus complète possible de la représentation de l'école. Donc, voilà mes premiers résultats, comme je le disais, qui sont préliminaires. Alors, à partir de ces 18 entretiens, ce qu'il est remarquable de constater, c'est que les parents qui sont interrogés sur l'éducation en général de leur enfant vont parler spontanément et abondamment de l'école. tandis que les enseignants qui sont plutôt interrogés sur leur métier vont parler spontanément et abondamment des familles. Alors, de la part des parents, contrairement à ce qui avait pu être constaté par les enquêtes précédentes qui ont été menées quand même principalement sur l'île de Tahiti, là, dans les archipeliers éloignés, les participants de ma recherche manifestent en fait une très, très grande attente et de nombreuses espérances envers l'école. Ils considèrent tous que la réussite de leur enfant passera par l'école. Et ils formulent de nombreuses attentes en fait envers l'école, attentes qui sont insatisfaites, en particulier au niveau de l'information sur le travail scolaire de la part de l'école. Ils estiment qu'ils ne sont pas assez informés de ce que font leurs enfants à l'école. et aussi attentes insatisfaites du côté du niveau du travail, de l'implication des enseignants de leur île. La plupart considèrent que les enseignants de leur île ne s'investissent pas assez et que les apprentissages en classe ne sont pas suffisants. De plus, ces parents élaborent une explication assez systémique de l'échec scolaire. Pour eux, l'échec scolaire est dû à des obstacles structurels, dû au fait qu'il n'y a pas de collège sur l'île ou de lycée, mais pour la plupart de ces parents-là, il n'y avait pas de collège sur l'île, ce qui contraint les enfants à un déracinement précoce et qui est donc une source de l'échec scolaire. Mais une deuxième série d'explications relève plutôt d'obstacles familiaux. Pour les parents, le contexte familial a une grande incidence sur la réussite scolaire et en particulier la violence familiale, mais aussi l'éloignement des parents, ce qui est lié à l'absence de collèges sur l'île. Donc les parents sont loin des enfants, ce qui conduit aussi au décrochage scolaire. Enfin, ils mettent en avant des obstacles pédagogiques, comme je l'ai dit, puisqu'ils estiment qu'ils n'ont pas la chance d'avoir des enseignants aussi compétents que ceux qu'ils pourraient avoir à Tahiti. Et ces trois types d'obstacles, en fait, ont aussi une incidence sur la détérioration de la relation des élèves avec l'école, relation élève-école qui a beaucoup d'importance aux yeux des parents. De la part des enseignants, en revanche, la représentation de l'échec scolaire est beaucoup plus univoque, unilatérale. Pour les enseignants, la cause quand même principale de l'échec scolaire, ce sont les carences éducatives familiales. Ces enseignants accordent aussi une très, très grande part, une très grande importance au climat relationnel entre les familles et l'école. Ils estiment pour la plupart que ces relations sont très difficiles et la plupart des parents formulent d'importantes critiques la plupart des enseignants formulent d'importantes critiques envers les parents. Donc, si on constate quand même que les parents et les enseignants s'accordent en partie sur l'incidence du contexte familial sur la scolarité, sur la réussite scolaire, ils s'accordent aussi en partie sur l'importance du climat relationnel. Pour les enseignants, c'est plutôt le climat relationnel entre famille et école. Pour les parents, ça va plutôt être les relations entre les élèves et l'école. Mais de manière générale, on constate que parents comme enseignants élaborent des attentes préciproques qui sont largement insatisfaites. Voilà, donc, ces résultats vont être étayés par l'analyse qui est en cours des entretiens supplémentaires, puis par l'analyse d'autres entretiens qui vont être réalisés plutôt dans l'archipel de la société. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Sabine. Avez-vous des questions ? Merci pour la présentation. Alors, moi, j'ai une question qui est un peu d'ordre statistique que j'aurais pu poser à la précédente présentation aussi. C'est comment tu détermines le nombre minimal d'entretiens à faire pour que tes statistiques soient solides ? Oui, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'y répondre de façon la plus précise possible. Donc, comme vous l'avez sans doute compris, c'est ce qu'on appelle une étude qualitative, donc, qui ne se base pas sur des statistiques, mais plutôt qui va essayer d'appréhender le plus finement possible la réalité et les différents aspects de la réalité. Donc, au niveau du nombre d'entretiens, la littérature estime en principe qu'au bout de 20, 25 entretiens sur une population homogène, on arrive à ce qu'on appelle la saturation théorique, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus d'éléments vraiment nouveaux sur une population homogène. Donc, moi, je n'ai pas une population homogène, bien sûr, puisque j'ai d'une part des enseignants et des parents et que je suis sur plusieurs archipels. Donc, c'est pour ça que j'ai, bien sûr, beaucoup plus d'entretiens que 25 entretiens. Et donc, voilà, je commence... Par exemple, j'essaye d'avoir, pour les archipels, puisque je pars de l'a priori, qu'il va y avoir des spécificités sur les archipels éloignés et des spécificités sur l'archipel de la société. Donc, j'essaye d'avoir à peu près, au moins, 25 entretiens de parents dans les archipels éloignés, 25 entretiens de parents dans les archipels de la société. Pour les enseignants, en revanche, il y a une plus grande homogénéité, puisqu'il y aura moins... Ils partagent quand même des caractéristiques communes, puisqu'ils ont le même métier. Donc, on peut estimer que sur les archipels éloignés comme sur la société, on va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques. Ensuite, voilà, je continue ma recherche, en fait, jusqu'à ce que j'arrive à saturation, jusqu'à ce que... Quand je recueille des entretiens, une série d'entretiens, je les analyse, et j'ai des catégories qui émergent de cette analyse, et je continue mes entretiens tant qu'il y a des catégories nouvelles qui émergent. Une fois qu'il n'y a plus de catégories nouvelles qui émergent, je continue quelques entretiens pour vérifier, mais on estime qu'on est arrivé à saturation à partir du moment où il n'y a plus rien de nouveau qui ressort de l'analyse. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment, pas trop. Merci. Si tu veux repréciser ta question. Merci. Bonjour. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a dans ces populations éloignées une dimension socio-culturelle des parents interrogés sur... Est-ce qu'il y a un impact de leur réponse par rapport à leur catégorie socio-professionnelle ? Alors, c'est une bonne question aussi. En fait, c'est le troisième axe de ma recherche, si j'arrive à y aller parce qu'il y a pas mal d'animations. C'est le troisième axe... Voilà. C'est le troisième axe de mon étude, c'est l'ancrage sociologique. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Ce qui est ici, en fait... Ça ne marche pas trop. Donc ici, en fait, je vais m'intéresser justement à ça, essayer de croiser les variables sociologiques, donc sociodémographiques, comme le niveau... la profession des parents, le niveau socio-économique, etc., aux réponses. Mais pour l'instant, je n'ai pas commencé en fait cette analyse puisque j'ai un corpus encore trop réduit pour que ça puisse être significatif, les différentes variables. Donc, c'est prévu. Sachant que aussi, dans le corpus que j'ai pour l'instant, le problème qui se pose, c'est que je n'ai pas une grande diversité, en fait, de catégories socio-professionnelles ou socio-économiques. Merci pour la réponse. Bon courage pour la suite, parce que ce n'est pas évident. Merci beaucoup. Merci pour ta présentation. J'ai une petite question sur l'approche socio-génétique. Comment tu vas aborder, quand tu parles de contenu de l'ARS, comment tu vas aborder ça à partir de tes discours, du contenu des discours ? Je n'arrive pas trop à faire le lien entre le contenu des discours pour arriver aux connaissances, opinions, croyances, tout ce qui est l'approche socio-génétique. C'est ce qui fait la base, tu veux dire, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, en fait, c'est ce qui passe principalement par mon analyse interprétative. Donc, je pars du discours des participants qui retranscrit. Et ce discours est codé. Donc, je code chaque phrase des participants. Et à partir de ce codage, je regroupe les codes similaires en catégories plus conceptuelles. Et c'est ce qui me permet d'arriver à des catégories telles que celles qui ont été présentées ici. Par exemple, non, c'est pas là. Si, c'est là. Voilà, attente et espérance envers l'école. Par exemple, j'ai par exemple espoir de réussite. Cette catégorie-là, elle a émergé de mon analyse. Par exemple, à chaque fois qu'il y a un parent qui me dit, bien moi, j'attends que mon enfant, pour qu'il réussisse dans la vie, je pense qu'il faut qu'il aille loin à l'école. Donc, à chaque fois, moi, je mets un codage. Et à force de recouper tous mes codages, je crée une catégorie conceptuelle qui va être espoir de réussite, par exemple, associé à l'école. C'est clair ? Une dernière question, peut-être. Une fois que ton étude sera terminée, que tu auras vraiment toutes tes conclusions, quelle est la finalité ensuite ? J'imagine que tu vas démontrer qu'il y a un grand besoin entre parents et enseignants de redéfinir peut-être la relation avec les enseignants dans les îles, etc. Peut-être créer un collège, je n'en sais rien. Mais toi, qu'est-ce que tu comptes faire de cette étude ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de pouvoir politique dans mes mains. Donc, après, l'objectif, comme j'ai expliqué au début, c'est surtout d'essayer de mettre à jour les contradictions ou les incompréhensions, les points de rupture qui peuvent servir de levier après, qui peuvent être améliorés. Donc, en fait, je pense que c'est peut-être un peu prématuré parce qu'en fait, je ne sais pas exactement non plus quels sont les résultats les plus significatifs qui vont sortir. mais par rapport à mes résultats, par exemple, actuels, de voir, par exemple, que les parents sont vraiment en attente d'informations de la part de l'école, de voir que les parents attendent vraiment de savoir ce qui se passe à l'école, qui me racontent qu'ils passent devant l'école et qu'ils essayent de regarder par la fenêtre parce qu'ils veulent savoir comment ça se passe à l'école, parce que l'école a beaucoup évolué par rapport à leur époque à eux. Il me semble que ça peut être des petites choses qui pourront servir dans la formation, par exemple, des enseignants. Si les enseignants savent un petit peu ce qu'attendent les parents, peut-être que les enseignants ont l'impression que les parents et ont souvent l'impression dans le discours que les parents ne s'impliquent pas. Peut-être qu'ils ne savent pas exactement, les enseignants, comment les parents voudraient venir à l'école et peut-être qu'ils ne savent pas que les parents aimeraient assister à l'école, à des séances en classe, etc. Des petites choses comme ça. En fait, tous les entretiens ont lieu en français ? Sinon, ce n'est pas un biais finalement dans les enquêtes de ne pas utiliser le taïsien, par exemple ? Oui. C'est une question que je me suis beaucoup posée avant de commencer mes entretiens. que je ne maîtrise pas suffisamment le taïsien, en tout cas, je ne me sens pas à l'aise pour faire tout un entretien en taïsien et je ne maîtrise pas le marquisien, par exemple, ni les langues des australes, le rutu ou autre. Donc, je me suis beaucoup posée la question et en fait, je suis en partie rassurée dans le sens où, en fait, dans les entretiens, les parents parlent beaucoup en thaïsien ou en marquisien. En fait, ils parlent librement dans la langue qui leur convient le mieux. Et du coup, après avoir commencé les entretiens, je n'ai plus vraiment l'impression que la langue soit vraiment un problème. Moi, si c'est en thaïsien, je comprends, mais j'ai du mal à vraiment faire tout l'entretien en thaïsien. Mais voilà, c'est sans doute une limite, mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit très, très, très significative. Et quelque part, je me suis aussi rendu compte dans les archipels éloignés que peut-être, l'impression que j'ai, c'est que peut-être les parents aussi se livrent finalement plus facilement parce que je ne suis pas de là. Donc le fait que je vienne dans un petit atoll ou que je vienne dans une vallée isolée des marquises, je me suis rendu compte que les parents vraiment se livraient facilement parce qu'ils savaient que j'étais là pour quelques jours et que je repartais après. ce ne serait peut-être pas le cas si c'était un marquisien de la vallée qui menait l'entretien. Il n'y aurait pas le problème de la langue, mais peut-être que ça créerait aussi d'autres. Voilà. Merci Sabine. On peut continuer ? Merci beaucoup. On va continuer avec la troisième présentation de l'après-midi. Matairea Cadusto Construction professionnelle du sujet enseignant-stagiaire d'une approche didaptique clinique. de l'après-midi. Merci. 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 Mesdames et messieurs, Yorana, bonjour. Je m'appelle Matéria Cadusto et je suis en deuxième année de thèse en sciences de l'éducation. J'appartiens au laboratoire XCO de l'université de Polynésie française et je suis membre également de l'équipe de didactique clinique de Toulouse. Je tiens tout particulièrement à remercier madame Brodika Alinkai, professeure des universités, pour sa bienveillance et sa disponibilité sans faille dans ce projet, ainsi que monsieur Pablo Buznik-Burjac, maître de conférences, habilité à diriger les recherches pour ses conseils avisés. Je n'oublie pas également madame Marie-France Carnu, professeure des universités à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, que je salue chaleureusement de loin, ainsi que tous les membres de l'éducation pour ce qu'il m'apporte. Il s'agit donc aujourd'hui de présenter mes travaux de thèse en sciences de l'éducation. Je m'intéresse particulièrement au sujet enseignant-stagiaire et à sa construction professionnelle. Ici, il s'agit finalement de comprendre mieux les tensions du sujet opérant dans sa relation à l'élève au travers du filtre disciplinaire dans lequel se situe son activité durant le cursus professionnel. Cette communication va donc s'organiser en six parties. je reviendrai dans l'introduction sur l'ancrage praxeologique qui m'a conduit vers cette recherche durant mes premiers pas de chercheurs en construction. Je continuerai de la partie 1 à la partie 5 par la présentation des éléments théoriques associés, les éléments de problématisation et la question de recherche, ainsi que la méthodologie utilisée. Je terminerai enfin par la présentation du cas de Julie et les premiers éléments. Rappelons-le, cette recherche se nourrit des éléments conceptuels et notionnels de la didactique clinique. Revenons très rapidement sur quelques éléments conceptuels et notionnels afin de poser cette recherche et d'en comprendre mieux le sens. La didactique clinique d'inspiration psychanalytique provient du fait que certains faits didactiques observés en classe dans les pratiques professorales ne pouvaient pas être expliqués par des cadres didactiques disciplinaires traditionnels mais nécessitaient finalement une théorie basée en partie sur la reconnaissance de l'inconscient freudien. Cette approche vise finalement à prendre en compte l'enseignant dans sa dimension de sujet soumis à des contraintes subjectives dans la compréhension des phénomènes didactiques de ce qui se passe en classe. Le sujet professeur est soumis finalement dans ses décisions en classe à ce qu'on appelle son déjà-là ce qui modifie parfois le scénario didactique à son insu. Quelques définitions supplémentaires pour comprendre finalement de quoi je parle le déjà-là dont j'ai parlé constitue finalement un système de contraintes et de ressources façonnées par l'histoire personnelle du sujet impactant sa pratique c'est un genre de filtre de l'action didactique qui agit conjointement en classe. Ce déjà-là se structure autour de trois pôles trois instances majeures à l'origine de toute décision le déjà-là conceptuel le déjà-là intentionnel et expérientiel donc Marie-France Carnu dont j'ai parlé tout à l'heure a mené ses travaux de thèse sur le sujet la fonction de sujet supposé savoir elle se caractérise elle caractérise finalement le sujet qui assume le fait de devenir enseignant c'est-à-dire celui qui sait et qui se légitime le pouvoir de transmettre Buznik Bourjac mon co-directeur a également beaucoup travaillé sur le sujet et finalement l'ensemble des travaux des didacticiens cliniciens Buznik Bourjac Carnu Léal Jordan et Brosset montrent combien l'activité didactique ce qui se fait en classe par l'enseignant est déterminée par la manière dont ce sujet assume singulièrement cette fonction ce concept permet également d'appréhender la manière dont le sujet assume la position symbolique de celui qui sait ce syntagme a été élaboré rappelons-le à la base par Lacan en psychanalyse pour caractériser la position symbolique de l'analyste envers laquelle le transfert est dirigé et a été reconstruit dans le champ didactique pour souligner la position toujours supposée qui situe l'enseignant cette première recherche donc en master a mis en évidence une importance considérable de la relation entre l'enseignant et l'élève au regard des contraintes subjectives qui les caractérisent en tant que sujet dans le triangle didactique dans l'acquisition des compétences disciplinées par l'élève et dans le dépassement professionnel parfois difficile du sujet enseignant revenons rapidement sur les cadres théoriques et la justification finalement de leur utilisation dans cette recherche la didactique clinique dont j'ai parlé plus largement finalement la théorie du sujet pourquoi le convoquer ici tout simplement pour analyser les tensions les tensions inhérentes à l'existence du sujet du professeur des écoles stagiaires ici opérant en classe et hors la classe en lien avec sa construction professionnelle la théorie de l'action conjointe pourquoi ce cadre sans ce vie donc apporte une modélisation qui permet une lecture de ce que fait l'enseignant donc ici il était nécessaire de convoquer ce cadre pour permettre de décrire les situations didactiques observées et les mettre ensuite en lien avec les observations cliniques sans ce vie parle de quatre composantes de l'action professorale la définition la régulation la dévolution et l'institutionnalisation cette recherche appuie donc à la fois sur une approche centrée sur le sujet avec un éclairage didactique clinique mais également sur une centrée sur l'action professorale avec un éclairage de la théorie de l'action conjointe de son suivi la problématique de thèse de cette thèse est donc en quoi la relation entre le professeur et l'élève s'organisant autour de savoir agit sur la construction professionnelle du sujet enseignant ici vous avez une représentation des rôles et places de l'élève et du professeur dans le triangle didactique et elle permet de montrer un petit peu les influences qu'il y a entre ce que la place qu'attribue finalement l'élève au professeur et vice versa on se rend compte finalement que comprendre le didactique est tout de même complexe ici donc cette fois-ci vous avez une focale sur le sujet professeur des écoles stagiaires qui lui est pris dans un double triangle didactique je disais dans mes travaux que ce professeur des écoles stagiaires est pris dans deux espaces didactiques qui finalement se chevauchent parfois peuvent même s'opposer et donc on le voit clairement ici puisqu'on a toute une partie de la formation et la construction professionnelle qui se passe en classe durant les stages du professeur stagiaire mais il y a un suivi et il y a une formation qui est proposée au niveau des INSP donc on comprend un petit peu l'imbrication de ces deux triangles trois questions de recherche ont guidé mes travaux quel rôle prennent les projections du professeur stagiaire sur l'élève en train d'apprendre dans une discipline spécifique dans sa construction identitaire comment cette relation va-t-elle orienter la construction identitaire du sujet en formation et peut-on parler d'effets miroirs didactiques opérant dans les situations vécues par le stagiaire ici donc vous avez la planification du recueil des données avec donc toute la partie liée au recueil des déjà-là donc les entretiens auprès des sujets vous avez également toute la partie associée au temps de l'épreuve ce temps où je suis parti donc observer et filmer les enseignants stagiaires en classe pour rapidement revenir sur la méthodologie traditionnellement utilisée en didactique clinique vous avez ici donc les trois temps le premier temps le temps de récolte est déjà là où on mène des entretiens semi-directifs auprès des enseignants le second temps le temps de l'épreuve où on observe finalement l'enseignant dans son action en pratique et enfin le temps de l'après-coup où on va confronter les éléments notables qui ont surgi qu'on a pu observer durant le temps de l'épreuve en lien avec les éléments importants de son déjà là l'ensemble des données constitue finalement un vaste corpus composé à la fois de données d'entretien avec des sujets observés en dehors du temps d'enseignement mais aussi des données d'observation en classe ces données ont ensuite été analysées à partir du verbatim à travers les filtres de lecture de la didactique clinique pour comprendre les tensions en jeu et révélées ici chez le sujet professeur et à la lumière de la modélisation de son suivi et les déterminants de l'action professorale qu'il décrit présentant donc aujourd'hui le cas de Julie ses analyses et interprétations se basent sur les entretiens de déjà là donc Julie en didactique clinique on aime prendre ce qu'on appelle des capsules cliniques c'est un élément notable de son discours qui va être récurrent et qui va un petit peu guider comme une espèce de fil rouge dans notre analyse finalement les éléments qui ressortent de cette analyse donc Julie finalement elle se remet tout le temps en question c'est une enseignante stagiaire qui dépeint également une relation en classe idéalement conçue posée sur la confiance elle dit j'imagine du coup c'est une relation vraiment de confiance dans laquelle l'élève ne doit pas du tout se sentir jugé la remise en question de soi en tant qu'enseignant est une idée qu'elle accentue tout au long de son entretien cette remise en question de soi en tant qu'enseignant semble en réalité être associée à un travail plus profond et davantage personnel qui révèle qu'elle même décrit puisqu'elle part d'une phase de recherche sur le sens de la vie Julie en fait souhaite mener peut-être au travers de cette reconversion un dépassement une compréhension d'elle et donc ici elle appuie bien sur l'idée qu'elle souhaite réellement transmettre et l'axe de la transmission est pour elle primordial dans sa vie alors Julie et son parcours de danseuse alors ça aussi c'est un élément marquant de son déjà là puisque Julie révèle dans ses entretiens qu'elle a fait durant de nombreuses années de la danse de la danse classique et c'est un élément important de ce qu'elle nous révèle d'elle puisqu'elle décrit la danse comme étant presque une langue en fait et donc ça serait intéressant de voir dans l'analyse de ce qu'elle propose en classe notamment en EPS comment est-ce que ce déjà là cet élément constitutif de son déjà là influe sur sa manière d'enseigner la danse en EPS elle déclare également avoir un rapport particulier avec cet enseignement elle souhaite une situation finalement dans laquelle l'élève est détaché est détaché d'elle dans cette relation didactique pour un lien plus fort aux apprentissages je la cite j'aimerais que l'enseignant ne soit pas au coeur de la préoccupation de l'élève ça biaise beaucoup de choses à l'école j'aimerais que idéalement vraiment l'enfant il travaille vraiment pour lui comprenant qu'il le fait pour lui pour son avenir et pas pour plaire alors ce souhait est clairement lié à son déjà là d'élève puisqu'elle voulait elle-même plaire à sa maîtresse elle voulait réussir un peu comme une maman ou un parent la relation didactique la relation didactique est comparée finalement à la relation que peut avoir un enfant avec une mère avec cette nécessité de plaire cette analogie à la famille questionne finalement sur la construction de cette nouvelle relation avec l'élève le sujet enseignant-stagiaire ici cherche cherchant dans finalement ses premières expériences ses premières relations qui l'ont liée à un apprentissage pour se construire de nouveau ce sujet n'est donc en effet pas seul dans la construction de cette nouvelle relation puisqu'il tente de s'élaborer de nouveau en puisant dans la genèse de la relation avec sa mère la relation didactique qu'elle souhaite mettre en place est le résultat finalement d'une réflexion personnelle liée à son déjà d'élève et d'enfant au sein de sa famille un déplacement semble donc opérer comme une prise de distance avec son ancien rôle d'élève caractérisé par une relation particulière avec le professeur avec aujourd'hui le souhait d'étouffer d'en finir avec l'instance professeur comme si son assumption en tant qu'ancien élève dépendant ne pouvait se faire une forme finalement d'impossible à supporter un deuil difficile à faire impossible à accepter le cas de Julie et les premiers éléments d'analyse montrent que le déjà là du sujet nourrit finalement les tensions singulières dans le processus de subjectivation et rend très originale la forme projetée de ce sujet supposé savoir pour conclure je terminais donc avec cette présentation c'est une conclusion qui n'en est pas une avec la question où se positionne finalement le miroir didactique merci merci beaucoup Matai après cette petite présentation psychanalytique du sujet on se demande l'identité du doctorat où se situe s'il vous plaît avez-vous des questions je pose moi une question connaître la construction du sujet professeur les futurs professeurs des écoles penses-tu que cela peut apporter une réponse à la variable qui peut constituer dans la réussite des élèves ce qu'on appelle l'effet maître il y a une différence entre les professeurs tu es en train de nous dire qu'ils sont tous différents chacun est construit par rapport à son passé donc en tant qu'élève ça dépend entre les mains de qui on tombe comment connaître cette construction individuelle de l'identité du professeur peut constituer une variable dans la réussite ce qu'on appelle l'effet maître je pense qu'en fait cette thèse et les résultats de cette recherche pourront effectivement aider dans la conception finalement de la formation initiale puisque apporter un éclairage différent enfin nouveau peut-être sur comment finalement le sujet se construit devient professeur et assume finalement cette nouvelle position va apporter en tout cas des éléments sur lesquels les penseurs politiques pourront se baser et je pense qu'en réalité il faut aussi dire que le dire et le montrer le prouver va permettre au sujet professeur de 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 se mettre de finalement de se rendre compte de ces mécanismes parfois inconscients qui peuvent se mettre en place et c'est une prise de conscience merci je vois que le micro il est déjà distribué non mais en fait moi c'est quelque chose qui m'intrigue depuis le début c'est la première diapo en fait où il n'y a pas c'est où en fait je ne sais pas mais je me demandais si c'était une terminologie qui était propre à votre domaine ou est-ce que c'était une faute d'orthographe peut-être peut-être que c'est particulier alors je suis pas super bon en orthographe je rigole donc c'est une faute d'orthographe donc c'est pas non 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 je vais de suite sur la main alors une recherche en sciences d'éducation première diapo oui vas-y dis-moi non mais c'est le d'où en fait est-ce qu'il y a un accent ou pas la première je vois bien attend on va revenir là ici non ici d'où je parle oui en fait non alors il y a une petite nuance en fait en didactique clinique on s'intéresse ça fait partie d'un travail d'ailleurs dans la rédaction de la thèse le sujet chercheur rentre également dans une réflexion qui l'associe lui en tant que sujet c'est-à-dire comment qu'est-ce qui se passe quand on quand on quels sont les mécanismes finalement sous-jacents qui rentrent en jeu dans cette recherche donc d'où oui où ça peut être situé voilà c'est ça d'autres questions je vous ai noyé avec cette histoire de psychanalyse comment se construit le sujet jury merci beaucoup le directeur me rappelle à l'ordre on passera à la dernière communication de cette session on invite Simone de presse l'éveil de la pensée réflexive un enjeu essentiel pour notre avenir donc Simone va nous plonger dans la philosophie avec les jeunes les élèves les jeunes amants à l'éveil à l'éveil à l'éveil à l'éveil Sous-titrage ST' 501 J'ai un secret. J'ai un secret pour vous. Savez-vous que des élèves de CP sont capables de philosopher ? Mesdames, Messieurs, aujourd'hui je vais vous le prouver. Je suis ravi durant ces 15 minutes de vous présenter mes travaux de recherche. L'éveil de la pensée réflexive chez l'enfant, un enjeu essentiel pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, quelles Fénois voulez-vous pour demain ? Quelle école voulez-vous pour vos enfants ? Une école où on développe, on leur apprend à penser par eux-mêmes ou une école qui les conditionne, qui les formate ? Une école ouverte sur votre famille ou une école renfermée sur elle-même ? Une école qui valorise votre culture ou une école qui oublie qui vous êtes ? Voilà le plan de ma présentation. Je commencerai d'abord par le cadre théorique, l'appui sur la recherche. Ensuite, je vous présenterai le contexte de cette expérimentation. Puis, la méthode de recueil des données et le type d'analyse choisi. Et enfin, les résultats. Comme le disait Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément. Je vous épargnerai donc le jargon trop technique. Sachez tout de même que mes travaux sont ancrés dans les travaux de Vygotsky et de Piaget en ce qui concerne la psychologie du développement. que mes travaux s'insèrent dans la continuité de chercheurs dans le domaine de la philosophie pour les enfants, Lippmann, Todzi, Shirouté. Depuis 20 ans, la philosophie à l'école en France est en plein essor. Je pourrais même vous confier qu'il s'agit d'un phénomène de mode. On peut constater un nombre toujours plus conséquent de livres, de manuels et même de collections publiés par les grandes maisons d'édition sur le thème de la philosophie. Étant aussi en contexte plurilingue, c'est-à-dire que deux langues existent, le français et le thaïtien en Polynésie française, ma recherche ne peut faire l'impasse sur les travaux de chercheurs en linguistique en Océanie comme Vernodon ou Paya. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qu'un chercheur ? Ce qui redonne vraiment du sens à la dénomination de chercheur, c'est l'aspect singulier, inédit de sa recherche. Ma recherche est inédite. Pourquoi ? Car elle utilise la littérature de jeunesse polynésienne pour amorcer des discussions avisées philosophiques. Huit albums ont été sortis de l'ombre, sept sont en langue polynésienne et un en langue française. Comme vous le savez, on apprend mieux quand on aime, quand on prend du plaisir. Tout le monde aime les histoires et les enfants adorent ça. Les illustrations colorées, les personnages typiques polynésiens et la philosophie hylienne qui se dégage de ces albums plaît beaucoup aux enfants. Ma recherche est aussi inédite car elle comporte une dimension coéducative. En effet, chaque semaine, un parent venait lire une histoire en français ou en thaïtien, puis un dialogue était lancé à partir d'une question philosophique. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'une question philosophique ? Pour faire très simple, une question philosophique répond à trois impératifs. Premièrement, c'est une question qui amène plusieurs réponses crédibles, plusieurs réponses possibles. Ensuite, c'est une question qui s'adresse à tout le monde, à tout à chacun. Et enfin, c'est une phrase. Vous pouvez voir ici les huit questions philosophiques qui ont été posées aux élèves. Peut-on se transformer ? C'est quoi la peur ? Qu'est-ce qu'un ami ? Le vol, c'est quoi ? C'est quoi être un enfant ? Être un adulte ? C'est quoi être vivant ? Être mort ? Approfondissons maintenant la présentation du contexte. Donc cette recherche, l'aventure a commencé le 14 novembre 2019 à l'école de Popo à Morea, située dans l'historique B de Cook. 20 élèves étaient impliqués dans l'expérimentation. Ils sont tous âgés de 5 à 7 ans et sont tous scolarisés dans la même classe de CP. Après avoir présenté mon projet aux parents d'élèves, je les ai mis, j'ai mis en valeur leurs compétences linguistiques. J'ai aussi, je leur ai expliqué l'importance de leur rôle pour la réussite scolaire de leur enfant. Et 6 parents se sont portés volontaires pour participer à l'expérimentation. Une conseillère pédagogique intéressée par le dispositif m'a fourni beaucoup de conseils, ce qui m'a permis d'être plus efficace. Et moi, en tant qu'enseignant, je me suis personnellement impliqué en tant que pédagogue, doctorant, chercheur. Passons maintenant à la méthode expérimentale de recueil des données. Elle vise un objectif simple et clair. Est-ce que les enfants ont réussi, oui ou non, à philosopher ? Pour cela, je suis obligé rapidement de vous définir qu'est-ce que c'est philosopher ? Qu'est-ce qu'on entend par philosopher ? Philosopher, très simplement, c'est être capable de développer trois compétences intellectuelles. Conceptualiser, c'est-à-dire donner des exemples, des caractéristiques, des distinctions. Problématiser, trouver dans la question ce qui crée la polémique, la controverse. Et argumenter, donner des thèses, émettre des objections, trouver des arguments. Si ces enfants, donc, j'ai filmé huit séances et les séances ont été retranscrites, les propos des élèves ont été retranscrits. A partir de ces rétranscriptions, j'ai cherché, est-ce que les enfants ont problématisé, ont conceptualisé, argumenté ? Si oui, alors les enfants ont philosophé. Pardon. Alors, l'exemple parle mieux et plus que le plus beau des discours. Donc, je m'attarderai maintenant sur la présentation du quatrième dialogue philosophique. L'album utilisé s'intitulait Moho Iti. C'est un album du CRDP. Moho Iti, c'est l'histoire, pour vous résumer brièvement, d'un petit lézard. Moho Iti sort de son oeuf. Il découvre le monde qui l'entoure. Il découvre ses particularités physiques, sa longue langue, ses pattes qui collent. Puis, il apprend à se nourrir et l'échappe au premier danger. Et, à la fin du livre, le récif est un bon temporel. Et on retrouve notre petit lézard en compagnie d'une jolie femelle, non loin d'eux, un nid rempli d'eux. De façon très synthétique, ce livre peut symboliser le passage de l'enfance à l'âge adulte. J'ai demandé aux enfants, au départ, comment il est Moho Iti ? Il est tout petit, il sort de son oeuf. Ensuite, à la fin, il a grandi, il est devenu adulte. J'ai dit aux élèves, et vous, est-ce que vous allez rester tous les jours petits ou est-ce qu'un jour vous grandirez ? Ah, on va devenir des adultes, monsieur. Oui, justement, les enfants. Mais c'est quoi être un enfant ? C'est quoi être un adulte ? Et j'ai lancé la discussion. Comme les images parlent mieux que les mots, donc, au niveau de la conceptualisation, pour les enfants, un enfant, le monde de l'enfance est associé forcément à l'école. L'école est perçue comme une étape nécessaire, obligatoire d'apprentissage. Elle est récompensée dans l'avenir par la réussite sociale et économique. Les enfants se considèrent comme des êtres inachevés. Ils ont donc besoin d'adultes bienveillants pour les accompagner et les protéger d'éventuels dangers. Toujours dans la conceptualisation, les enfants associent, par contre, l'âge adulte au monde du travail, au fait de gagner sa vie. Devenir riche semble être l'objectif numéro un à atteindre pour posséder des biens matériels, maison, voiture, bateau. Devenir un personnage célèbre, devenir quelqu'un de connu. De plus, comme le montre notre album Moroiti, l'âge adulte, c'est bien sûr l'âge des relations amoureuses et de la parentalité. Passons maintenant à la compétence de problématisation. Les élèves, pour certains enfants, les enfants ne considèrent pas tous les adultes comme des personnes positives. Ils ont bien conscience que certains adultes peuvent commettre des crimes et des délits. De plus, certains enfants semblent hérités par le comportement irresponsable de certains adultes vis-à-vis de l'environnement qui détruiraient notre planète. Pour eux, les adultes ont un devoir de protection de l'environnement et un devoir de transmission d'un monde propre aux générations futures. De plus, l'âge adulte serait aussi synonyme de braver les interdits de l'enfance, consommation d'alcool, consommation de tabac. Les enfants ont conscience que des comportements addictifs existent chez les adultes et ils s'inquiètent pour leur santé. Au niveau de la compétence d'argumentation, pour un élève, l'âge adulte est forcément synonyme d'amour et la formation d'un couple serait incontournable. Mais d'autres élèves réfutent ce propos au nom du libre-arbitre, de la liberté d'aimer. Un autre élève argumente le fait de devenir adulte par des passages successifs, le cycle de la vie, c'est-à-dire qu'on devient adulte parce que d'abord, il y a la naissance, l'enfance, l'âge adulte, la vieillesse, puis la mort. Les enfants ont donc bien compris que la vie est comme un sablier qui s'écoule de façon irréversible. Enfin, dans le discours des enfants, beaucoup d'enfants ont parlé de l'importance du travail. Mais deux enfants réfutent ce propos en proposant des arguments comme la retraite ou l'importance des vacances pour quand même profiter de la vie. Donc, au niveau des résultats, je suis parti de dialogues à visée philosophique qui ont développé les compétences philosophiques des élèves. Puis, comme les élèves ont discuté ensemble, ils ont fait une construction collective du savoir, ils ont émis des points de vue, ils ont accepté les points de vue des autres, ils ont participé à une discussion de façon démocratique. Donc, ces discussions philosophiques, elles participent en même temps à la formation citoyenne parce qu'elles développent leur esprit critique. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Iramutech et là, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'on voit de façon très visuelle qu'au fil des dialogues, le vocabulaire des élèves s'étoffe. Vous voyez le premier dialogue, le cinquième dialogue et le huitième dialogue. En conclusion, donc, je vous rappelle les principales conclusions de cette recherche. On voit un développement des compétences philosophiques des élèves, un développement de l'esprit critique qui participe à la formation de citoyens de demain. On voit aussi la promotion de la littérature polynésienne et de la langue thaïsienne. Enfin, cette recherche permet une école ouverte aux parents à travers l'implication parentale. Puis, moi, en tant qu'enseignant, j'ai bénéficié grâce à cette recherche d'une véritable formation par la recherche en devenant pédagogue, doctorant, chercheur. Maintenant, je voudrais terminer en lançant un appel. Vous pouvez, je vous invite à me suivre. Essayez avec vos enfants, tentez à l'expérience avec vos enfants, vos petits-enfants. Essayez de poser des questions et de philosopher. Parce qu'il suffit parfois d'une simple question pour initier peut-être les petits-platons de demain. Merci pour votre écoute. Avez-vous des questions ? Bonjour. Est-ce que tu peux remettre la diapo où tu as toute la littérature, le panel de littérature polynésienne que tu as utilisée ? Celle-là ? Oui, OK. Donc, bon, elle n'y est pas. Alors, une question peut-être d'ordre méthodologique. J'ai vu les résultats, effectivement, ils sont plutôt positifs. C'est-à-dire, on fait mieux réfléchir les enfants avec cette littérature, etc. Comment est-ce que tu aurais fait ton étude si tu te replaçais dans les années 60, voire jusqu'à les années 80, où il n'y avait que Tico et Maretta, en fait, comme littérature ? C'est-à-dire, quand la langue thaïsienne était... Elle était bannie, de toute façon, à l'école. Donc, Tico et Maretta, c'était en français. Donc, c'est exactement du même acadique. Parce que là, il y a du français, mais aussi thaïtien, c'est ça ? Voilà, ben là, il y a 7 albums en langue thaïsienne et 1 en langue française. Oui, voilà. Le choix est encore beaucoup plus... Disons qu'aujourd'hui, c'est un luxe, quoi. À l'époque, il n'y avait qu'un bouquin, en fait, Tico et Maretta. Donc, comment est-ce que tu aurais refait ton... Enfin, en tout cas, designé ton étude ? Il y a plusieurs solutions. Il y a des chercheurs, par exemple, comme Matsu Lipman. Lui, c'est vraiment le précurseur de la philosophie avec les enfants qui, lui, a inventé ses propres textes. Là, ce qui est bien... En fait, j'ai invité les parents à participer et c'est les parents qui ont choisi leur livre. Donc, on voit qu'ils se sont dirigés plus vers des oeuvres polynésiennes. Maintenant, on aurait pu, avec une question philosophique, on peut la faire à partir d'un conte, d'une légende, d'un album, même à partir d'un tableau. On peut la faire de mille et une façons. Maintenant, si, par exemple, il y aurait eu seulement ces oeuvres-là, j'aurais cherché dans ces oeuvres quel petit déclic philosophique à travers un scanner de lecture sous un prisme de la philosophie. et j'aurais essayé de trouver des accroches philosophiques. Oui, parce que quand on s'intéresse aux résultats, par exemple, donc les élèves de maintenant sont peut-être plus clairvoyants. Mais on ne peut pas dire qu'à l'époque, on était moins clairvoyants. Non, c'est tout simplement que peut-être qu'on ne cherchait pas à vous faire parler librement et à valoriser ce genre de compétences. Parce que souvent, à l'école, on apprend aussi beaucoup de fondamentaux. On travaille sur les évaluations. Mais on invite peu les enfants à parler librement et à réfléchir par eux-mêmes. Parce qu'on n'évalue pas aussi. Et donc nous, en tant qu'enseignants, des fois, on priorise les automatismes. Et c'est bien dommage. Parce que pour demain, pour une société vraiment éclairée, il faut qu'on incite, qu'on invite nos enfants à apprendre à réfléchir et à discuter. Alors moi, j'ai une question plutôt sur la méthodologie. Donc du coup, ton étude, elle ne s'est faite que sur une année et une seule classe. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça ne serait pas nécessaire du coup de l'étendre sur une autre classe ? Parce que... Est-ce que le fait de l'avoir menée sur une seule classe est suffisant pour prouver des choses derrière ? Parce que peut-être qu'une autre classe aurait réagi différemment. avec les parents aussi, d'ailleurs. Alors, on est vraiment dans une recherche qualitative. C'est-à-dire que c'est une recherche... Les résultats de cette recherche valent pour ce groupe d'élèves et ce corpus de littérature de jeunesse. Mais cette recherche, elle est transférable à d'autres archipels, peut-être aussi dans des contextes plus isolés comme les Tomotou ou les Marquises, et bien sûr à d'autres classes. Et moi, j'aimerais bien, et j'invite tout le monde, tous les enseignants, à faire de la philosophie avec les enfants. Oui, en fait, je précise ma question. C'est justement pour ça que je l'ai posée. Parce que est-ce que le but derrière, ce n'est pas justement de mettre en place une méthodologie pour pouvoir reproduire ce type de démarche dans d'autres classes et évidemment avec d'autres parents ? Oui, oui, ce serait vraiment une bonne finalité. Moi, j'ai aussi une autre finalité, c'est d'écrire des livres de littérature de jeunesse en essayant d'amener justement des questionnements philosophiques. J'aimerais bien arriver à ça. Et après, justement, d'écrire un guide, un manuel qui pourrait être diffusé aux enseignants, mais qui serait vraiment polynésien. Merci. Merci. On vous remercie. C'est un texte qui m'a dépassé un peu. Merci beaucoup. J'invite Sandrine. Merci. 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 On active. Messieurs, dames, on va immédiatement enchaîner avec la dernière session de présentation des posters de l'après-midi. Le temps que les étudiants se... Je ne sais pas si M. Dexter est là. Je crois que c'est vous qui commencez. Si vous voulez bien vous venir vous installer. Le temps que les doctorants s'installent. Juste un petit mot pour remercier M. Franck Lucas de ces très belles doctoriales et lui dire, je crois que c'est d'ores et déjà un succès. Alors, on va immédiatement, pour ne pas prendre davantage de retard, laisser la parole à M. Warren Dexter, qui est donc l'un des quatre premiers juristes qui vont... les doctorants juristes en fait, qui vont vous présenter leur travail. Ils appartiennent tous au laboratoire GDI, Gouvernance et Développement Insulaire, mais comme le laboratoire, vous avez été très bien présenté et vendu même ce matin par venir à Loire-Ville, je ne vais pas refaire cette présentation. On va immédiatement attaquer cette présentation de premier poster sur la thèse de M. Dexter, bilan et perspective de la fiscalité polynésienne. Bonjour tout le monde. Je suis heureux de me retrouver parmi vous cet après-midi, pardon. Donc, si j'ai bien compris l'exercice, c'est de vous faire une présentation vulgarisée du sujet que je propose, effectivement, fiscalité polynésienne, bilan et perspective. Donc, ce n'est pas un sujet qui, a priori, mobilise les foules, mais j'ai néanmoins tenu à le défendre pour plusieurs raisons. La première, c'est mon histoire. Je sors de 20 ans de carrière dans l'administration, qui est essentiellement épris dans les disciplines fiscales. Donc, je veux donc quelque sorte capitaliser le savoir que j'ai pu avoir en m'inscrivant en doctorat. Et puis, plusieurs raisons aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a très peu d'études approfondies, en tout cas, qui ont été menées sur les sujets. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, je suis dit que c'était l'occasion de me présenter, maintenant que je suis en freelance, sur le titre de l'administration, j'ai eu un peu de temps pour moi, de me lancer dans cette aventure. Voilà, donc je me rends compte, je m'excuse d'emblée, parce que j'ai fait un support sans doute trop long par rapport aux 5 minutes, tandis qu'il me semble pas plus. 4 minutes ? Allez, ça va aller très vite. Donc, voilà, j'expliquais tantôt les gens pour lesquels j'ai choisi le sujet, ça fait en bas, hein. Donc, c'est très peu d'études qui ont été faites sur la fiscalité polymédienne et très peu de réflexions aussi sur la nécessaire adaptation aux enjeux de notre temps. Donc, voilà, ma thèse a l'ambition de décrire l'existant, de proposer des évolutions qui, à défaut d'informations sur le modèle économique et social de notre pays, doit minimement être tente d'une fiscalité plus juste et plus compétitive. Donc, le cadre juridique, tout d'abord, de ma présentation, c'est évidemment la loi organique pour ton statut d'autonomie de la territoire, puisque tout vient de là, compétence fiscale de la polymédie. La norme de référence de la matière fiscale, c'est la loi du pays. C'est-à-dire cette originalité, c'est qu'elle intervient en polymédie dans le domaine de la loi en métropole, en vertu de la 640 à l'organique. La particularité de l'exercice de la compétence, c'est évidemment qu'on est libre de dédicter les règles que l'on souhaite au système fiscal polymédien, ceci près qu'on doit respecter un certain nombre de prérequis. Le premier, c'est évidemment de ne pas empiéter sur les compétences que l'Etat a gardées par-devers lui. Le second, c'est de respecter les normes constitutionnelles à valeur constitutionnelle, les principes négaux du droit, et aussi de respecter des engagements faits par la France au travers des traités internationaux. Aujourd'hui, je fais une présentation directement de l'existence, c'est-à-dire des impôts de droits et taxes. Présentation d'abord à l'importation, c'est avec des douanes. Nous avons 31 taxes, dont 29 à l'importation et 2 à l'exportation. Je vous ferai grâce à la présentation de Chacune d'elles, parce qu'on a le temps, nous est limités. Le constat, c'est une taxation assez disparate d'un produit à l'autre. On a des produits qui sont totalement exonérés de droits et de taxes et d'autres qui sont surtaxés, comme le tabac, qui monte à 2500%. Ensuite, en régime intérieur, on passe à la fiscalité sur le revenu des entreprises. Je crois que tout le monde a entendu parler de l'impôt sur les sociétés, la contribution supplémentaire. Ensuite, on a une fiscalité spécifique également sur le revenu des entreprises, c'est généralement les grosses entreprises qui sont concernées par cette fiscalité spécifique, comme les banques, les assurances, qui ont donc taxé en sus de la fiscalité générale. Une fiscalité diverse aussi, l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, c'est-à-dire la distribution de dividendes. Et puis, également, la fiscalité de solidarité, mise en place en 1995, comme vous le savez, pour financer le régime de protection sociale généralisée. On a mis en place ces 4 CST qui appréhendent toutes les catégories de revenus des personnes physiques en Polynésie, justement pour que tout le monde contribue au financement de cette fameuse PSG. Ensuite, à ces 41 impôts directs, quelques mots sur les impôts de formalité. Là, on a 7, je ne veux pas m'étaler dessus. Ensuite, les taxes sur la consommation. Nous avons évidemment, en première ligne, la TVA, qui apporte plus de 20 milliards de francs en régime intérieur, parce que vous savez qu'il y a également une TVA à l'importation. La fiscalité communale aussi, on peut en dire quelques mots. C'est 1 milliard de francs. Là, il y a, depuis des années, il y a un souhait des maires de la faire évoluer parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas assez d'autonomie financière. Ils souhaiteraient pouvoir développer cette fiscalité communale. Ensuite, quelques mots sur les dispositifs d'exonération. Donc là, évidemment, la particularité dans le pays, c'est qu'on a une fiscalité qui est très axée sur l'importation, c'est-à-dire qu'on taxe beaucoup les marchandises à l'arrivée et on taxe beaucoup les entreprises, relativement peu les revenus des personnes physiques, contrairement à la différence de la métropole. Et donc, d'après un rapport de la Cour des comptes de 2012, le taux de prélèvement obligatoire, en Polynesie, c'était pas seulement les impôts, mais également tous prélèvements obligatoires confondus comme les cotisations sociales, ça représente 37% du PIB. Donc, si vous voulez, 37% de la richesse que nous créons chacun dans le pays, ça représente des prélèvements obligatoires contre comparativement à peu près 45% en métropole. La différence vient de ce que, évidemment, l'État finance aussi des compétences régaliennes que nous n'avons pas à financer par définition pour l'Union. Et tout ça pour vous dire aussi que, vu que cette pression fiscale relativement élevée, eh bien, les exonérations marchent plutôt bien en Polynesie. Et c'est un moyen d'ailleurs efficace pour les pouvoirs publics d'orienter les comportements qu'on veut pour moi ou l'investissement. On a encore des exonérations dans tel ou tel secteur. Et les exemples sont légions. que j'ai eu l'occasion de les développer dans ma thèse. Bon, le contrôle de l'impôt, je veux dire quelques mots sur le fait qu'il y a deux grandes procédures, procédures contradictoires, lorsque les gens correctement déclarés se font simplement reprendre à la marge, ou à défaut, une taxation d'office pour les plus récalcitrants. Donc, on retrouve à peu près ce schéma-là au niveau des douanes et en régime intérieur. Le recouvrement de l'impôt, notre particularité, c'est que le comptable qui perçoit les recettes fiscales en Polynesie est un service de l'État, un peu comme la douane à l'importation, c'est la paierie, mais il concerne une partie de ses missions à ce qu'on appelle des recettes particulières, qui sont des recettes du pays, qui perçoivent donc des taxes spécifiques aux affaires foncières, donc des fiscalités immobilières et à la direction des impôts, pour ce qui concerne notamment la TVA. Le contentieux, le gracieux de l'impôt, donc là, le contentieux, en fait, la particularité, c'est que c'est un domaine qui est de compétence quasi exclusivement de l'État, puisque l'organique de la Polynesie prévoit que tout ce qui touche à la procédure administrative contentieuse reste de la compétence de l'État. Donc, en clair, on n'a pas à intervenir dans ces domaines-là. On se réfère notamment au code de justice administrative et par contre, tout ce qui concerne la procédure de la procédure civile, on a notre code de procédure polynésie. Ensuite, j'aborde sur les perspectives d'évolution, donc ça vient en lien avec une analyse critique que je tiens pratiquement à chaque stade de ce que je viens de vous présenter. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de bien vous les développer. Il tire les conséquences des critiques. Donc, comme je le disais en introduction, la fiscalité, normalement, c'est fait pour accompagner un modèle économique social. Ça soutient l'économie. Soit on veut avantager certains points de l'économie, on exonère, soit on veut désavantager certains points de l'économie en surtaxe. Et il faut un modèle économique et social. Pour l'inésie, on peine à le voir, mais néanmoins, il y a des efforts en ce sens, parce qu'on se rend compte que dans plus en plus de secteurs, il y a une logique de programmation. C'est-à-dire qu'on va fleurir les fameux schémas directeurs pour stratégie. Ça augure un petit peu le début d'un modèle économique et social que l'on veut pour demain. Et c'est à partir de ça que mon ambition à moi, c'est de pouvoir adapter la fiscalité à ce qu'il souhaitait, déjà par secteur, et ensuite pouvoir proposer, indépendamment de ces schémas directeurs, une fiscalité qui soit plus juste. Parce qu'actuellement, il y a quand même pas mal de choses à revoir, déjà sur les particuliers. Bon, je ne suis pas favorable à un impôt à la métropolitaine, mais je pense qu'il y a quand même matière à revoir la fiscalité sur les revenus particuliers. Et également pour les entreprises, mais dans le sens d'une fiscalité qui les rend plus compétitives. Aujourd'hui, on a pas mal de taxes qui grèvent la compétitivité des entreprises et ce n'est pas ce que l'on veut pour la polynésie de demain. Donc voilà, et en dernier lieu, je fais une proposition de la cartographie de la fiscalité que je vois pour demain à partir des analyses que je fais dans les slides précédents. Voilà. Bon ? Un peu d'éclat. Merci de votre attention. Applaudissements Je suis à votre disposition pour les éventuelles questions. Alors je crois que les questions elles ont lieu demain. Ah bon ? Oui. Alors je sens bien la frustration d'avoir que 5 minutes, mais il y a une bonne raison du coup d'aller en 2e année de thèse parce qu'en 2e année, d'après ce que j'ai compris, on a droit à 15 minutes. Ah, c'est bien. C'est confortable. Ça vaut le coup d'aller jusqu'en 2e année au moins. Je pense que tout est prêt. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors pendant qu'on installe le 2e poster, j'annonce l'arrivée de Meherio Fariki qui fait également une thèse en droit sur un sujet qui vous semblera probablement un petit peu mystérieux au premier abord qui s'intitule tout simplement les avis. Elle fait cette thèse sous la direction de M. Youssef Gensoui et elle va vous expliquer de quoi il s'agit. Là, ça compte pas, hein ? Le temps. Franck. Non ? Bonjour à tous. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter en quelques mots et en quelques images l'objectif de ma thèse. Qu'est-ce qu'un avis ? Un avis est assimilé à la notion d'opinion. En ce sens, il est supposé être attaché à une personne qui peut le partager mais pas l'imposer. Dans la conception normale des choses, chacun doit être libre de se faire un avis. La procédure d'avis, qu'elle soit initiée devant des juridictions, c'est-à-dire des organismes institués pour rendre la justice et trancher des litiges, comme la Cour de cassation et le Conseil d'État ou devant des institutions et entités telles que l'autorité polynésienne de la concurrence et le comité d'entreprise est une réponse assez originale aux difficultés que pose l'évolution incessante du droit et la complexification des litiges. Alors, situé par rapport aux autres modes d'expression des juridictions, l'avis se distingue de la décision en ce qu'il ne revêt ni de la force obligatoire ni de l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire qu'une décision, lorsqu'elle est rendue et notifiée, elle doit être exécutée par les parties. Or, l'avis est un procédé à part entière, c'est-à-dire qu'il ne comporte que des recommandations, des éclaircissements, donc il ne peut faire grief. Pourtant, parfois, il est assimilé à une co-décision, c'est notamment vrai lorsque la procédure d'avis est obligatoire. Donc, si une décision ou une mesure a été prise sans avoir consulté un organisme préalablement, la décision ou la mesure peut être annulée. on va plus loin, l'avis est censé être, ne pas être contraignant, contraignant, c'est-à-dire que le saisissant n'est pas obligé de suivre l'avis qui a été donné. Pourtant, cet avis revit d'une certaine autorité morale, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, tout du moins dans beaucoup de cas, le saisissant s'inscrit dans la ligne de conduite que trace l'avis. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai représenté la procédure d'avis par un téléphone. La scène montre le saisissant, interrogateur qui demande l'avis de son interlocuteur qui peut être le Conseil d'État, la Cour de cassation, l'autorité polynésienne de la concurrence, le comité d'entreprise ou la Cour européenne des droits de l'homme selon leurs compétences qui sont inscrits en couronne au-dessus de leur tête. En médiane de l'affiche, vous pouvez voir une boussole qui représente, qui matérialise la complexité du droit. Par cette image, je voulais faire passer le message que l'avis, lorsqu'il est rendu, indique une direction au saisissant qui peut normalement ne pas la suivre. L'objectif de ma thèse est de chercher une certaine et de recenser toutes les saisines d'avis et ce qui rend inévitablement la recherche d'une certaine cohérence. Concrètement, j'étudierai chaque saisine d'avis et je m'interrogerai sur une possible unification de la procédure. les moyens qui seront mis en œuvre sont premièrement l'étude du droit positif local et national, c'est-à-dire les règles en vigueur en Polynésie française et en métropole et le cas échéant, l'étude comparée de différents autres droits qui peut être une source d'inspiration pouvant améliorer les règles en vigueur dans notre pays. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup, Méherio. C'est maintenant le tour de Sandrine Péchaud-Redon qui va s'installer et donc Sandrine va nous présenter son poster relatif à son sujet de thèse sur la sécurité juridique en matière foncière avec évidemment un regard tout particulier sur le droit foncier polynésien. Mesdames et messieurs, bonjour. La thèse porte donc sur la thématique de la sécurité juridique dans le domaine du droit foncier. Très simplement, une définition. Qu'est-ce que le droit foncier ? Le droit foncier, ce sont les règles élaborées par une société pour régir le droit de propriété. Ça, c'est un point. Le deuxième point de la thèse, c'est est-ce que le droit foncier est sécurisé ? Donc, qu'est-ce que la sécurité juridique ? La sécurité juridique, c'est l'ensemble des normes qui protègent les droits dont disposent les membres de cette société. Donc, la question, la sécurité juridique dans le domaine du droit foncier, c'est donc la sécurisation des droits dont disposent les individus sur leur terre. L'objectif de la thèse sera de déterminer les critères de sécurisation du droit de propriété sur une terre aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale et donc, a fortiori, de déterminer ce qui est la cause de cette insécurisation, ce qui n'est plus protecteur pour les propriétaires de terre. En l'occurrence, ce poster porte plus particulièrement son attention sur le droit foncier tel que nous le connaissons ici en Polynésie française et la question qui se pose alors est de savoir si le droit foncier tel qu'il est construit, tel qu'il est conçu par le législateur de 1804, correspond aux besoins de la Polynésie française. Si le droit foncier doit être protégé, peut-il être protégé de la même manière dans l'Hexagone et en Polynésie française ? La Polynésie est en effet plus particulièrement concernée par cette insécurité au vu de son contexte foncier actuel. En effet, sur le plan national, la chaîne de succession est déterminée sur une période de 30 ans. Ici, en Polynésie, il faut compter plus de 100 ans, voire encore plus puisque les premiers titres datent de 1840. La première des difficultés en Polynésie française, c'est le problème que nous connaissons de l'indivision. Ces affaires peuvent concerner des centaines d'individus qui peuvent ne pas être d'accord aussi bien sur le partage de leur terre mais aussi bien sur l'origine de la souche, sur l'identité du premier revendiquant. Le pays, au titre de son statut d'autonomie, détient les compétences législatives dans le domaine du droit foncier et adapte donc le droit de 1804 et adapte donc ce droit au contexte local. On peut parler de la mise en place du tribunal foncier, de l'aide juridictionnelle dont disposent les familles ou encore de la réglementation qui encadre certains métiers comme les métiers d'experts géomètres ou ceux des médiateurs fonciers et encore de la création de la direction des affaires foncières. Les recherches se fonderont donc sur la compilation d'une documentation riche et variée dans le domaine qui sera construite sur les textes nationaux et sur les adaptations législatives locales mais aussi sur la littérature de nombreux auteurs et enfin sur la jurisprudence des magistrats du tribunal foncier qui s'attachent à rendre le droit foncier durable et pérenne en Polynésie française. Je vous remercie pour votre écoute. On a déjà gagné plus d'une minute. Oui, absolument. Alors, on accueille maintenant et ce sera la dernière présentation de la journée Leïa Loja Petis Keoua qui va nous parler elle des sources du droit de la concurrence qui fait également cette thèse sous la direction de M. Gensoui et dont le poster va s'afficher. Alors, bonjour à tous je m'appelle Leïa Loja je suis en première année donc je prépare une thèse qui a pour thème les sources du droit de la concurrence thème très facile à aborder super simple et pas du tout complexe donc c'était de l'ironie Alors, je vais expliquer mon poster à travers trois questions Premièrement on pourrait dire que ça consiste en des problématiques existentielles D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Et d'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Et où allons-nous ? Alors, on va l'adapter au droit de la concurrence D'où vient le droit de la concurrence ? Premièrement elle vient de la concurrence tout simplement Donc, j'ai donné une petite définition avec quelques petites couleurs sur ma deuxième bulle Donc, la concurrence désigne le processus par lequel les entreprises rivalisent Donc, rivalité compétition voilà pour quelques petits synonymes Ils vont rivaliser pourquoi ? Non pas pour s'accaparer mais pour avoir on va dire le maximum de clients de consommateurs donc qui vont consommer excusez-moi des produits des services venant de cette entreprise Il faut savoir que la concurrence a toujours existé Donc, je vais plus particulièrement me positionner au niveau de la Polynésie française Le droit de la concurrence est arrivé il y a très peu donc moins de 6 ans Cependant, la concurrence a toujours existé en Polynésie française Donc, par concurrence on parle d'un marché Donc, le droit de la concurrence est original Pourquoi ? Parce qu'il regroupe plusieurs corps de règles de droit Donc, des règles de droit on pourrait l'assimiler aux règles les règles applicables lorsqu'on joue à un jeu Voilà Ce sont des règles que nous devons respecter Le cas échéant nous sommes sanctionnés Donc, ces règles de droit seront comprises non seulement en droit mais aussi dans l'économie d'où le terme marché Deuxièmement Pourquoi est-il original ? Parce que du fait de l'existence de deux corps de règles de droit il y a aussi plusieurs spécialistes Donc, ce ne seront pas uniquement des juristes qui seront spécialisés en droit privé donc le droit civil l'état des personnes etc. mais aussi en droit public tout ce qui concerne les collectivités territoriales le droit administratif ou le droit constitutionnel Voilà comment le droit de la concurrence devient un peu complexe Comment faire pour le comprendre ? Donc, où allons-nous ? Pourquoi ce thème ? Je l'ai choisi tout simplement parce qu'il est difficile de trouver facilement les sources de ce droit On parle de sources de droit Il y a des lois Il y a la jurisprudence Donc, la jurisprudence se définit par une décision de justice C'est-à-dire qu'un juge que l'on appelle une juridiction va prendre une décision selon un cas qui est donné et cette décision-là va devenir une source du droit Pourquoi ? Parce qu'elle va venir expliquer une certaine loi Et donc, parmi d'autres sources du droit nous avons aussi les arrêtés éventuellement des délibérations donc au niveau local ou des lois du pays Alors, là où cela devient un peu plus compliqué c'est lorsqu'on demande à tout le monde donc tous ceux qui sont dans cette salle tous ceux qui sont sur le territoire polynésien ou dans le monde entier on leur demande de respecter un adage qui s'appelle Nul n'est censé ignorer la loi Donc, nous avons tous compris Nous ne sommes pas censés ignorer la loi Mais à quelle ? Quelle loi ? Où se trouve-t-elle ? À ce moment-là encore un peu plus compliqué Où est-ce qu'on peut avoir ces lois ? Je vous pose la question Est-ce que vous connaissez l'Expol ? Est-ce que tout le monde a utilisé l'Expol aujourd'hui ? Oui, bien sûr tous les jours comme la dépêche Donc, voilà c'est compliqué L'Expol est un site internet qui permet justement de retrouver ces règles de droit Ensuite, nous avons l'EGIFRANCE Nous avons aussi bien sûr les codes donc le code civil le code pénal le code de procédure civile le code de procédure pénale le code de commerce par exemple Donc, tout cet ensemble de sources de droits fait le droit de la concurrence Et pour pouvoir le simplifier donc pour permettre à tous de comprendre la concurrence il y a certains écrits qui sont sortis Notamment en septembre 2020 un guide pratique du code polynésien du droit de la concurrence est sorti Si une loi est simple à comprendre si elle est claire pourquoi est-il nécessaire de créer un guide ? On crée un guide lorsqu'on est perdu et confus d'où ma petite image avec les différentes sources du droit sur la droite et donc notre objectif est de comprendre le droit de la concurrence et d'adapter le droit de la concurrence que ce soit en Polynésie française ou sur un autre territoire selon des particularités locales et bien évidemment de vulgariser donc d'expliquer simplement parce que je peux vous dire que le droit de la concurrence est simple cependant il nécessite d'être expliqué et nous avons besoin de retourner à l'essentiel donc d'où vient-il ? Le droit de la concurrence excusez-moi il est simple à comprendre lorsque j'achète mon paquet de mochis est-ce que sur tout le territoire les 6 mochis reviendront à 1000 francs ? Non parfois ça peut être 1250 1500 voire même 2000 francs qu'est-ce qui différencie ? Pourquoi est-ce qu'il y a des prix qui varient ? C'est ce que l'on appelle la concurrence le droit de la concurrence va venir dire ok vous pouvez vendre à n'importe quel prix cependant il y a des règles à respecter mon objectif à travers cette thèse est de pouvoir recenser toutes les sources du droit le guide pratique dont je vous ai parlé qui est apparu en septembre 2020 n'est officiellement pas considéré comme une source du droit et pourtant elle explique les règles de la concurrence elle explique le domaine quel lieu comment est vue la concurrence comment est-ce qu'on peut l'appliquer pourquoi ne pourrait-il pas devenir une source du droit et c'est là mon objectif donc je vous remercie pour votre attention je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup je laisse la parole au directeur de l'école doctorale je la garde pour dire quoi je vous remercie je vous remercie comment c'est pas possible comment c'est pas possible je prends la parole je prends la parole quelques secondes avant de la laisser à Alexandre Taillersio c'est lui qui va animer la table ronde je vous rappelle le thème de la table ronde c'est quoi le thème de la table ronde Alexandre j'ai pas envie de te laisser dans la merde c'est pas grave le thème de la table ronde c'est est-ce que la recherche doit être utile donc l'objectif d'Alexandre c'est de sortir à la fin de cette table ronde avec donc les grandes pistes des recherches qui doivent être menées en Polynésie et donc je pense qu'il va maintenant compter beaucoup aussi sur vos questions et vos interactions et puisqu'il ne m'a pas aidé je vais laisser super je te remercie on l'applaudit c'est un showman voilà je vais demander aux personnes qui font partie du panel aujourd'hui de bien vouloir s'installer monsieur Lacombe Myriama Bono monsieur Nils Davis oui j'espère bien et monsieur Offray installez-vous je vous en prie mettez-vous là monsieur Lacombe on va mettre Nils juste à côté et toi met toi ici on laissera Myriama s'installer vous passez une bonne journée jusqu'à présent on va se détendre un petit peu parce que j'ai assisté à quelques présentations tout à l'heure et je veux dire que c'est du très haut niveau alors ils ont fait appel à moi aujourd'hui parce que je suis un peu un profane et l'idée c'est de rendre les choses extrêmement accessibles pour répondre à la problématique du jour on va commencer par la présentation des invités de notre panel on va attendre que Myriama Bono s'installe et puis on va faire une présentation un petit peu particulière en fait on va leur demander en quoi il est pertinent de les avoir invités aujourd'hui en quoi ils sont impactés par le domaine de la recherche bonjour Myriama tous les micros fonctionnent on va tester alors Myriama Bono je suis galant je vais te laisser commencer aujourd'hui rappelle nous Myriama quelle est la fonction que tu occupes aujourd'hui et en quoi fatalement en quelques secondes il était pertinent de t'inviter aujourd'hui pour parler de la recherche je suis directrice du musée Tahiti et des îles et j'imagine que la pertinence vient du fait qu'évidemment l'une des missions du musée Tahiti et des îles c'est la communication au grand public de la valorisation des collections du musée mais au travers de cette mission également d'activités qui sont liées à la recherche bien sûr c'est surtout ça et je voulais rappeler aussi qu'à tout moment on fait signe au jeune homme qui est là qui s'appelle Alexandre aussi et vous pouvez intervenir comme bon vous semblera bien entendu monsieur Lacombe bonjour vous êtes le vice-recteur de la Polynésie française mais quand on regarde un peu votre CV on voit qu'effectivement vous la recherche vous étiez à fond dedans je suis vice-recteur donc la pertinence elle n'est pas terrible à part le fait que le vice-recteur il représente aussi la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche mais c'est peut-être au titre de fonction antérieure comme directeur de l'IRD ou des deux RT où cette question m'a intéressé je signale que je signale que il y a déjà sept ou huit ans je regarde Théa on avait sorti un ouvrage intitulé 50 ans de recherche pour le développement en clair c'était la question de l'utilité sociale de la recherche ou l'utilité économique de la recherche pour le territoire voilà alors c'est déjà vieux, dépassé mais c'est plutôt là la cohérence de ma place ici je pense Neil Davis bonjour bonjour alors rappelle-nous quelle est l'activité professionnelle qui te lie à l'université notamment moi je suis je ne suis technicien par formation comme chercheur et actuellement je suis directeur d'une station de recherche l'antenne de l'université de Californie l'antenne à Montréal je suis là depuis 2000 donc plus de 20 ans maintenant et nous accueillons des chercheurs plutôt des Etats-Unis mais un peu de partout dans le monde pour mener des programmes de recherche scientifique mais aussi recherche dans d'autres domaines humanité aussi et c'est en Pongnesie donc tu viens de nous prouver qu'effectivement tu t'es dans le bon casting c'est très bien merci monsieur Offray bonjour vous travaillez pour l'Etat et plus particulièrement chargé de la recherche aussi dites nous en plus sur ce que vous faites ici alors je suis depuis trois mois quatre mois pardon délégué territorial à la recherche et à la technologie au commissariat c'est à dire que je suis aussi un des représentants du ministère de l'enseignement de la recherche et de l'innovation ici en Pongnesie mais à l'origine je suis directeur de recherche au CNRS et j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la recherche et la diplomatie j'ai fait pas mal de fonctions de conseillers scientifiques dans les ambassades en Israël au Canada et au Japon très bien écoutez on peut les applaudir merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à cette question la recherche doit-elle être utile ? alors si on dit oui merci au revoir on peut se débrouiller comme ça mais la question au début quand monsieur Lucas m'a proposé d'animer cette table ronde on peut avoir une approche un peu moqueuse surtout moi vous connaissez je suis un peu impertinent sur les bords il doute il est patron des doctorants il doute il faut que la recherche soit utile j'espère mais en vrai quand on creuse un tout petit peu et surtout c'est pour ça que ça l'intéressait intellectuellement même de me confier cette fonction aujourd'hui parce que j'avais fait un édito à la suite de la présentation des thèses dans 180 secondes c'est que le profane que je suis ne peut pas se douter à quel point les travaux de tous ces doctorants peuvent l'impacter au quotidien et c'est ça aussi qui est absolument passionnant quand on se penche sur le sujet et justement ça c'est une thématique qui vous touche plus particulièrement et qui vous intéresse monsieur Lacombe c'est l'impact sur les populations l'implication sociétale de la recherche c'est quelque chose qui vous a toujours passionné dites nous pourquoi et en quoi il y a besoin d'avoir le principe d'aborder la recherche sous ce prisme transversal donc même s'il me faut interroger juste deux choses parce que je suis entouré de gens qui auront la primauté de parler science doit-elle être utile le terme de doit n'est pas le terme de peu et je serai beaucoup plus à l'aise avec la question peut-elle être utile que doit-elle être utile je vous rappelle que même l'état n'est pas prescripteur de la recherche ici on est en Polynésie française en plus et un document comme stratum donc le document de référence du développement de la recherche quadriennal ou quinquennal je ne sais plus mais donne des orientations très précises là dessus donc vous voyez c'est pas l'état qui peut dire ce que doit être la recherche je voudrais aussi dans les questions qui vous aideront peut-être à osciller dans vos certitudes oui ou non au sein des disciplines on n'a pas la même réponse au sein même des champs scientifiques nous n'avons pas la même réponse à cette question là d'interroger un philosophe un historien pour l'historien il est indispensable de comprendre le passé pour être bien dans son présent et discerner l'avenir donc pour un généticien l'équation n'est pas la même pour un épidémiologiste l'équation n'est pas la même donc au sein des disciplines il y a aussi des variations enfin l'utilité qu'est-ce que ça veut dire qu'être utile aujourd'hui le paradigme dominant dans nos sociétés c'est l'utilité économique méfions-nous de ça le très bon exemple c'est la crise Covid les vaccins les bagarres des juste juste je ne veux pas dire que la recherche se réduit à ça mais des recherches j'espère qu'il y a des collègues de l'ILM dans la salle mais qui cherchent depuis des années des années sur la ciguaterra pour avoir organisé une ou deux réunions avec des sommités politiques ils trouvaient que la recherche n'avançait pas et que ça ne servait à rien je me souviens de quelques tensions bien menées ce jour-là où ont été véritablement posées les vraies problématiques une recherche est utile si elle bénéficie à la population locale si on est en Polynésie française par exemple candidat à des médicaments vous savez qu'il faut déjà une dizaine d'années donc on n'est pas dans les temporalités ça c'est une autre question mais les temporalités du politique ne sont pas celles des scientifiques c'est un vrai sujet par rapport à la crise Covid mais l'utilité sociale alors je reviens sur la gratte ou la ciguaterra ne m'en veuillez pas mais ça n'est qu'un exemple si on produit un candidat médicament accessible à toute l'humanité mais que le coût économique ou le coût social ne l'est pas aux habitants des archipelais des îles pour moi c'est une recherche fondamentalement inutile donc vous voyez que je me positionne aussi dans une approche sociétale sociale dernier exemple mais je le prends que parce que j'ai un généticien à mes côtés le vaccin en Guyane où j'ai travaillé à plusieurs années le vaccin sur le papillonna virus obligatoire envers les jeunes filles à l'époque de 15-16 ans on s'aperçoit 3-4 ans après que ça ne sert à rien parce que les souches alors je vais peut-être dire des bêtises génétiques ou biologiques en tout cas l'adaptation du vaccin ne marchait pas avec les jeunes filles parce que les modes de vie et notamment les pratiques sexuelles des jeunes en Guyane étaient antérieures à la date obligatoire du vaccin fin 3ème donc ça ne collait pas du tout mais on continuait quand même vous parlez d'une utilité de la recherche là-dessus pour autant il ne faut pas tout balayer et j'en termine parce que je suis beaucoup trop bavard mais j'en termine là-dessus on demande aux collègues donc c'était Pasteur en Guyane qui dominait la réflexion et le centre hospitalier mais on ne peut pas avoir des vaccins adaptés aux populations guyanaises au Brésil etc et les grands labos nous disent ben non nous si on n'a pas un bassin de 3 millions de personnes on ne cherche même pas vous voyez la cruauté de la réponse ça n'est pas l'économie qui va répondre à l'utilité de la recherche voilà première étape pour moi je m'en arrête là je vous remercie est-ce que vous voulez poser une question sur les propos de monsieur le vice-recteur maintenant n'hésitez pas vous faites signe même s'il faut me couper tu me couperas Myriam a justement une autre approche que c'est l'économique c'est l'approche par rapport encore lorsqu'on en parlait ensemble pour préparer cette table ronde c'est vis-à-vis de la quête identitaire qui est extrêmement importante c'est-à-dire que j'ai l'impression que certains pour savoir qui ils sont d'où ils viennent ils se lancent coréan dans la recherche justement déjà tout à l'heure je me suis présentée j'ai pas précisé que moi par contre je suis pas du tout issue du monde de la recherche et je suis plus on va dire dans l'application ou l'interaction et je pense que si aujourd'hui on aborde cette question de l'utilité de la recherche je pense qu'il y a aussi un autre préalable qui est pas posé qui est son accessibilité et donc du coup comment la recherche peut être accessible au grand public et c'est vrai que c'est la conversation qu'on avait eue c'est vrai que c'est là que le musée par exemple comme d'autres organismes de liens on entend pas suffisamment je m'en doutais un peu donc je disais je disais que c'est vrai que le musée Tahiti comme d'autres organismes sont plutôt ce lien on va dire entre la recherche et des questionnements que peut avoir de la société donc notamment le questionnement identitaire et on est donc amené ou sollicité pour répondre à plusieurs types de questions de tout genre je citais notamment alors des choses qui sont du coup pas qui n'ont pas d'application pratique comme les recherches génétiques par exemple ou les vaccins mais on va dire j'évoquais avec Alexandre le peuplement par exemple avec notamment beaucoup de recherches qui sont menées ici au sein de cette université sur le peuplement polynésien et une thématique qui est très souvent abordée alors sur plusieurs niveaux j'allais dire nous dans le cadre du musée ce sont des choses que nous présentons mais c'est aussi que ce soit pour les enseignants ou le grand public ou le public extérieur qui veut apprendre des choses autour de la polynésie ce sont vraiment des questions qui sont récurrentes avec pas toujours d'ailleurs le même niveau de questionnement ou d'attente mais pour lesquels évidemment il faut que nous nous puissions nous appuyer sur les chercheurs et notamment sur les archéologues donc voilà nous on est vraiment dans une phase j'allais dire de transition pour rendre accessibles les grandes recherches qui peuvent être offertes sur cette thématique est-ce que ça répond à ta question ou pas ? Oui parce qu'on est dans la suite de ce que disait monsieur le vice-recteur c'est-à-dire le rapport entre la recherche de l'utilité l'impact direct que ça peut avoir pour les populations et justement par rapport au thème de recherche et à la politique de la recherche du pays c'est là qu'il est intéressant de voir comment ça fonctionne avec vous monsieur Offray parce que vous vous représentez l'état mais en même temps la recherche est de compétences territoriales donc comment ça fonctionne vous vous mettez d'accord c'est bon évidemment je représente l'état alors je tiens à dire que tout ce que je veux dire n'est pas nécessairement la parole de l'état sinon ça c'est un peu triste et donc pour répondre à ta question effectivement la recherche est normalement d'une compétence de l'état mais Dieu merci c'est un principe qui est transprété à bien des égards la Polynésie comme tout territoire a une volonté de pouvoir se doter d'instruments de connaissances qui permettent d'envisager le développement de son territoire de la meilleure façon possible et donc de ce point de vue là la Polynésie se donne effectivement le droit de réfléchir et d'établir des prospectives de recherche alors évidemment elle ne le fait pas toute seule dans son coin et je regarde Théa qui est là et qui est ma partenaire in crime préférée donc on travaille effectivement beaucoup ensemble et tout ce qui est prospectives de recherche et politiques de recherche au niveau de ce territoire se fait vraiment de façon combinée et extrêmement harmonieuse entre l'état et le pays et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard mais effectivement là il y a des travaux de prospectives qui sont annoncés qui ont été annoncés par le vice-président en charge de la recherche au conseil des ministres la semaine dernière donc sur une stratégie de recherche qui sera développée alors je veux juste un peu revenir quand même sur la question puisque tu ne vas pas poser la question de l'utilité de la recherche et moi je suis très basique moi je regarde ce que veut dire utile et utile c'est effectivement quelque chose dont on peut tirer un bénéfice alors je voudrais juste quand même parler de mon expérience personnelle moi j'ai commencé ma thèse je suis biologiste de l'évolution quasi généticien et j'ai commencé ma recherche dans les années 80 sur un thème mais vraiment une recherche qu'on aurait qualifiée de complètement fondamentale on était sur l'évolution chromosomique chez la souris on était voilà c'était de l'évolution donc j'étais dans un institut qui travaillait sur l'évolution l'adaptation des espèces etc on était qualifié de fondamentaux et depuis en 30 ans les choses ont complètement changé depuis 30 ans les questions autour du changement climatique autour de l'érosion de la biodiversité font que les questions qui se posaient dans le laboratoire où j'étais sont devenues des questions excusez-moi qui sont devenues des questions avec des enjeux sociétaux extrêmement forts et effectivement là pour le coup c'est des questions et des résultats de recherche qui auront un bénéfice et une utilité pour la société est-ce que ça veut dire donc que la recherche elle est à géométrie variable dans le temps en fonction de ce qui est l'enjeu de société numéro 1 du moment je crois que il est extrêmement difficile de prédire a priori l'utilité de la recherche pardon il est extrêmement difficile de prédire donc l'utilité de la recherche et je prends je regarde ma voisine je prends l'exemple que la ministre a donné quand elle a présenté la loi de programmation de la recherche qui est un très joli exemple tu parles de laquelle la ministre pardon la ministre de l'état donc Frédéric Vidal qui a parlé de l'incendie de Notre-Dame incendie de Notre-Dame effectivement ça a été un choc terrible à un niveau global parce que effectivement c'est un emblème de la culture internationale et il se trouve qu'on a été complètement émus par ce qui se passait mais pas du tout désarmé pourquoi ? parce qu'avant il y avait eu des recherches en histoire de l'art en architecture sur les technologies des matériaux qui font qu'on a pu envisager avec beaucoup de détermination et de sérénité la façon dont on pouvait restaurer Notre-Dame donc on voit bien l'histoire de l'art c'est pas la première des sciences à laquelle on pense en termes d'utilité on sait qu'il y a une vraie utilité culturelle mais là on voit qu'il y a une utilité qui va avoir des conséquences économiques qui plus est parce que Notre-Dame c'est effectivement une grosse partie du tourisme parisien et français donc voilà c'est extrêmement difficile de prévoir et de prédire quel sera en quoi les recherches seront utiles et il y a des multitudes d'exemples est-ce que vous voulez bien donner le micro à Nile s'il vous plaît petit moyen aujourd'hui Patrick si je veux me permettre technique on a connu plus d'opulence Nile entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée selon toi est-ce qu'il y en a une qui vaut mieux que l'autre non mais tu en profiteras aussi pour répondre à la problématique principale en quelques mots avant qu'on développe encore oui je vais commencer la recherche d'abord appliquée ou fondamentale on cherche quoi on cherche la connaissance donc la question est-ce que la recherche est utile il faut poser est-ce que la connaissance est utile je pense là la réponse est évidente la connaissance c'est aussi le pouvoir la connaissance et la recherche c'est pour générer les nouvelles connaissances dans n'importe quel domaine donc les chercheurs nous sommes tous les êtres humains sont des chercheurs on est toujours en train de découvrir des choses à la connaissance traditionnelle hyper importante c'est aussi très lié avec l'identité pourquoi parce que si une population une communauté connaît quelque chose ensemble ça fait une distinction avec une autre communauté qui ne partage pas cette connaissance donc ça devient un symbole ou une facture de ton identité de partager cette connaissance c'est peut-être intéressant mais aussi tu perds quelque chose qui est unique si tu partages c'est un choix mais la connaissance est très fondamentale pour l'homme on est homo sapiens c'est sapiens c'est pour connaître comprendre donc la question c'est plus oui évidemment c'est utile après c'est plutôt utile pour qui quand et où et là tu as la dynamique et c'est très lié aussi avec et ça appartient cette connaissance appartient à qui et où et quand donc ça c'est une qualité appartenir à qui liée avec la propriété intellectuelle par exemple et même cet concept et je suis généticien donc je suis loin de ma domaine mais un concept de commun est-ce que c'est quelque chose partagé en commun est-ce que c'est possible à à dire que ça appartient à moi parce que c'est pas forcément à toi toute la recherche est liée avec la connaissance existante donc oui je peux trouver quelque chose mais c'est forcément lié avec toute la connaissance qui existait avant et déjà donc oui j'ai ajouté un peu de valeur mais c'est un petit peu de valeur et j'exploite une capitale un patrimoine peut-être un patrimoine mondial qui appartient à tout le monde par exemple quand on parle de la nature la génétique la génétique c'était pas l'homme qui a fabriqué les animaux et les plantes la génétique c'est un patrimoine qui existe déjà oui on peut découvrir des choses et ajouter un peu de valeur mais ça partient pourquoi ça partient à moi j'ai ajouté un petit peu de valeur mais le patrimoine existait déjà en lien directement avec ce que tu dis et par rapport à ta spécialité ça me fait penser à l'actualité aux dernières déclarations de Joe Biden à propos de la formulation des vaccins ARN messagers dont il était prêt parce qu'il avait co-financé les recherches à donner ça dans le domaine public pour que n'importe quel labo puisse le formuler aussi oui ça c'est très intéressant vraiment ces questions de brevets et de propriété intellectuelle et le la recherche fondamentale encore une fois si on va c'est utile pour qui c'est certainement utile pour le chercheur parce que le chercheur la recherche parce que c'est utile pour lui ou pour elle après c'est probablement utile pour celui qui finance la recherche publique ça veut dire la population les gouvernements qui financent la recherche c'est utile pour ce gouvernement et le cas pour la recherche fondamentale est souvent financé par les gouvernements par la puissance publique ça veut dire par tout le monde pourquoi ? parce que c'est l'utilité sur le long terme donc acquis à tout le monde et quand ? pas tout de suite mais avec l'exemple de cette recherche sur le mRNA ça a commencé hyper fondamental mais après un certain temps c'est devenu hyper appliqué donc fondamental appliqué c'est une question de temps donc c'est un peu une faute distinction il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis moi qui m'interpelle c'est tu fais de la dichotomie entre tout ce qui peut être résultat de recherche publique recherche privée la monétisation qui peut s'en suivre la propriété et justement l'actualité elle est totalement chargée en ce moment du monde de l'entreprise qui se mêle au milieu de la recherche ça fait des business incroyables de nouvelles start-up il y a BioNTech qui vient d'être avalée par Pfizer et qui ont sorti le vaccin est-ce qu'il faut y voir un côté vertueux que l'entrepreneuriat rentre à ce point dans la recherche ou au contraire est-ce qu'il y a un potentiel lugubre quelque part oui avant il y avait un peu un deal entre les gouvernements et les entreprises les gouvernements financent la recherche fondamentale qui génère la connaissance qui est partagée avec tout le monde gratuit normal tout le monde y compris les entreprises privées qui font cette connaissance fondamentale qui vient de l'investissement public et voient un intérêt de développer quelque chose très appliqué et commercialisé rentable mais le deal c'était ils payent des impôts si ça marche bien ils payent beaucoup d'impôts une société comme Amazon par exemple ou Apple ils sont censés payer beaucoup d'impôts parce qu'ils vendent beaucoup d'iPhone et ça remplisse la caisse du gouvernement qui permettent de financer encore la recherche fondamentale donc ça c'est très bien marché peut-être pour quelques années les années 50 60 mais depuis un certain temps les grandes entreprises ne payent plus d'impôts ou moins d'impôts donc nous avons un problème Est-ce que quelqu'un d'autre d'entre vous voudrait intervenir sur cette question entre la recherche et la sphère privée qui se mêle et il y a notamment quelques choses allez-y monsieur je voudrais rajouter deux mots peut-être à mon niveau en prenant quelques exemples et puis ensuite je trouve que vous l'avez bien dit dans les années 80 on était en bagarre pour savoir qui faisait de la recherche fondamentale et qui faisait de la recherche appliquée ça s'est arrêté vous l'avez dit pour des questions d'accélération des temporalités pour des questions de publication fondamentale qui trouvent des applications ça c'est essentiel on n'est plus dans ces problématiques-là même s'il en reste encore des scories sur le nom de nos grands organismes le CNRS Centre National de la Recherche Scientifique vous voyez c'est pas l'IRD Institut de Recherche pour le Développement ou c'est pas le CIRAD ou c'est pas voilà donc il y a ces connotations-là qui n'ont plus lieu d'être trois exemples simplement l'ARN c'est l'invention c'est quand début 20ème la découverte pardon moi je fais partie des premières générations où on enseignait ça dans les bouquins de science et c'était fondamental alors on comprenait rien enfin moi je comprenais rien pardon Théa je comprenais rien en terminale ARN ADN bon je fais un peu semblant c'est vrai mais aujourd'hui dans le chacun chaque français est persuadé de tout savoir sur l'ARN sur les fragments cette accélération bon en tout cas elle montre une chose c'est que du fondamental à l'appliquer ça peut aller très très vite je vais aussi penser à d'autres sciences dont on parle pas l'archéologie ou l'archéo-anthropologie on a quand même ici des spécialistes j'ai entendu il y a très très longtemps c'est vrai dire de au Tineau mais à quoi ça sert son travail sur les tatouages s'il n'y avait pas eu tous les travaux de collecte de recension de Pierre Autineau je pense que la réactualisation la cohérence y compris auprès des Polynésiens et vous avez le droit de me sauter dessus ils ont apporté des choses dans la compréhension du sens du tatouage qui ont redynamisé ou participé à la modernisation de ça enfin ah oui quand on parle d'archéologues si on cite un il faut citer l'autre donc Eric Comte pardon qui travaille aujourd'hui il va m'étriper heureusement qu'il n'est pas là mais je sais qu'on ne lui répétera pas Patrick oui les derniers travaux parce que même les archéologues ont eu besoin de recourir à des généticiens pour la question des mobilités où on était sur non pas des croyances mais enfin il y avait des schémas établis vous le savez tous sur les mobilités ce qui a valu la construction de grands mythes aujourd'hui on s'aperçoit que c'est peut-être pas si simple que ça ou pas si univoque que ça donc des recherches fondamentales en archéologie elles servent la compréhension de l'identité même contemporaine des Polynésiens des liens qui unissent dans la Polynésie Tahiti par exemple ou les archipels avec d'autres et à ce moment là tout partait pas de Tahiti de façon excentrique c'est beaucoup plus compliqué que ça enfin oui je disais les travaux par exemple de l'IFREMER sur la perliculture des travaux donc de recherche appliquée de recherche centrée sur le développement s'ils ne sont pas précédés de travaux sur les maladies des perles la génétique des perles les conditions de sélection donc de recherche fondamentale l'application elle ne se serait pas faite aussi vite enfin sujet plus sensible mais je reviens aux sciences humaines et sociales aujourd'hui nous travaillons à la question avec le gouvernement de Polynésie à la question sensible de l'enseignement du fait nucléaire ah bah là ça jette un tiède tout de suite c'est basé sur une seule volonté c'est comment on peut faire grandir des enfants qui ne peuvent pas avoir accès à l'histoire de leur pays bah c'est compliqué si en plus on est capable de dire bah comme l'état dit jamais on ne sait pas donc on sait mais donc je renvoie à la question des programmes même sous contrôle de Rodica même les sciences de l'éducation ont un rôle essentiel à jouer sur qu'est-ce qu'on enseigne comment on enseigne et il y a un groupe de travail qui n'est pas attention un groupe de travail scientifique sur la question des essais la question sur l'écriture de l'histoire de ce que c'est de ce qu'on peut donner comme compréhension à des enfants de CM2 ou des enfants de 3ème ou des enfants de terminale c'est pas tout à fait la même chose donc voyez bien la complexité certaines fois ici les faits précèdent la science qu'il faut écrire d'autres fois la science précède les applications je ne sais pas si j'ai été très clair mais mon collègue vous ne m'avez pas perdu clarifié j'aimerais revenir avec vous sur la notion d'utilité quand on la met en perspective du gain financier potentiel et par rapport justement à cette bulle de l'entrepreneuriat et de la recherche où il y a quelque chose qui a tendance à me gêner un petit peu c'est de m'imaginer la course au brevet qui se fait dans le monde entier parce qu'il y a énormément d'enjeux financiers par derrière mais au final ça se fait au détriment d'autres recherches peut-être au moins aussi importantes système plus ça c'est une question qui est vraiment intéressante et qui m'est apparu lors d'un sommet du G8 sur les maladies neurodégénératives démentia comme disent les anglais à Ottawa où l'un des chercheurs posait la question de savoir pourquoi il y avait 200 entreprises pharmaceutiques qui travaillaient sur la même molécule qui était extrêmement porteuse de tas de gros potentiels et en laissant tomber en laissant de côté toutes les autres pistes de recherche donc là on voit pour le coup qu'il y a certaines recherches autour des cas certains moyens de recherche qui ne sont pas toujours utiles parce que plutôt que d'avoir 200 entreprises qui travaillent sur la même molécule si on avait eu que 10 on est à peu près sûr qu'on aurait eu le résultat donc là il y a effectivement peut-être une régulation et là c'est extrêmement compliqué j'ai certainement pas la réponse mais c'est vrai qu'on pourrait quand même réfléchir à cette question de savoir comment est-ce qu'on pourrait réguler et mieux distribuer ce financement de la recherche parmi les entreprises privées parce que là pour le coup on n'a pas nécessairement la main sur la façon dont ces budgets vont être régulés et la question des vaccins c'est exactement la même chose il y a en ce moment 110 vaccins je crois qui sont en cours de test pour la Covid bon là pour l'instant il y en a une dizaine qui sont approuvées y compris en Chine et en Russie mais voilà et les autres est-ce que toutes ces recherches sont utiles tous les moyens qui sont mis là ne seraient-ils pas plus utiles ailleurs c'est une question voilà moi je n'ai pas nécessairement la réponse mais c'est une question est-ce que quelqu'un voudrait intervenir monsieur Lucas je pose juste la question est-ce que l'utilité ce n'est pas juste une question de patience et de se donner le temps de voir l'utilité de ce qu'on fait sur un horizon de temps qui a priori n'est pas défini on a parlé tout à l'heure de la temporalité et donc le temps ne doit pas intervenir trop dans le processus de recherche il faut juste se dire que peut-être un jour ou l'autre on trouvera l'utilité dans ce qu'on fait j'imagine que si il y a deux ans on avait dit à quelqu'un il va falloir que tu recherches peut-être un peu plus que deux ans trois ans qu'il faut faire des recherches importantes sur la COVID beaucoup de gens auraient dit mais à quoi bon mais brutalement donc la situation a fait qu'un nombre de moyens colossaux ont été mis effectivement ça a engendré des affections sur d'autres centres de recherche sur d'autres préoccupations de recherche donc voilà c'est intéressant ce que tu dis mais dans ce cas là qui a le pouvoir de mettre la pression sur le chercheur pour qu'il aille plus vite ou pour le presser si ce n'est pas le politique et ça appelle quelque chose d'intéressant c'est la relation entre le chercheur et le politique parfois ils sont les doigts en même temps moi je pense que le gouvernement l'état a aussi son mot à dire le gouvernement et l'état a un peu son mot à dire sur les perspectives et la priorisation de certains axes dans certaines situations maintenant cette priorisation doit avoir des limites puisque nul n'est capable d'anticiper ce qui peut se passer dans 5, 10, 15 ans en termes de crise non prévisible c'est tout ce que j'avais à dire ah oui bien sûr mais est-ce que quelqu'un voudrait intervenir monsieur Lacombe comment j'espère oui ça me met un peu d'ambiance donnez lui le micro sois gentil je sais bien que je ne fais pas une démonstration à partir de contre-exemple globalement je suis d'accord avec toi tu t'en doutes néanmoins si quelque part il n'y a pas une régulation que moi j'appelle éthique c'est dégueulasse je vais prendre des exemples il y a des enfants qui meurent de maladies orphelines de maladies rares tous les ans dans le monde entier simplement ce n'est pas assez intéressant parce que numériquement on n'a pas besoin de travailler là-dessus et donc il y a certaines maladies sur lesquelles on ne travaille pas alors parce qu'il n'y a pas les moyens parce qu'il n'y a pas les équipes mais parce qu'il n'y a pas la volonté est-ce qu'il faut attendre que ce soit des grandes masses ça pose la question fondamentale de la décision démocratique en fait où le sort des minorités nous incombe aussi alors nous collectivement mais on ne peut pas laisser sur le bord du chemin quantité de problématiques quantité de maladies quantité de sujets parce que ils ne sont pas rentables économiquement donc quelque part il faut une régulation voilà et donc comment vous voyez la régulation par le pouvoir politique je suis très mal placé pour répondre à la question est-ce que tu prends des ordres d'en haut il y a un petit ouvrage de Max Weber un sociologue allemand qui s'appelle le savant et le politique on ne peut pas être et savant et politique donc aujourd'hui j'ai choisi mon camp alors du coup j'ai regardé un petit peu parce que tu m'avais dit ça en préparant cette table ronde donc j'ai vu en fait en 1917 et en 1919 le sociologue allemand Max Weber fait deux discours à l'université de Munich la vocation du savant et la vocation du scientifique ces deux textes questionnent le rapport du chercheur à son objet eu égard à la prise en compte de ses propres valeurs et son jugement vis-à-vis de celles des autres donc du coup la question que je me posais c'est la neutralité scientifique existe-t-elle vraiment ou est-ce une utopie ou mieux un but à atteindre et tu trouves pas que ça claquait beaucoup plus en fait cette thématique de table ronde que non je plaisante je veux répondre à une autre question qu'est-ce que tu dis je vais peut-être répondre à une autre question mais c'est la question de la recherche qui répond aux problèmes spécifiques donc qui essaie de ressoudre un problème un problème de santé ou n'importe quel domaine donc la recherche de pasteur par exemple c'est classique ça répond à un problème de santé tu fais la recherche et tu attends de résoudre ce problème donc ça c'est plus ou moins peut-être la recherche appliquée et là c'est très très important parce que quelqu'un recherche qui est à l'origine d'impulser les recherches à étudier ce problème évidemment si tu peux tu peux forcer ou tu peux encourager avec les financements et les pays riches ils ont plus de moyennes donc les pays riches pour certaines maladies qui sont un problème dans un pays riche évidemment la population est motivée les gouvernements sont motivés il y a des moyennes c'est plutôt les grands pays parce que c'est une économie d'échelle aussi donc ils ont le luxe de financer de résoudre les pires problèmes même une recherche appliquée très très difficile qui prend du temps mais ils arrivent le paludisme par exemple c'est une maladie pas importante mais c'est plutôt dans les pays tropicals donc tu n'as pas reçu autant d'investissement mais cette recherche appliquée si on veut pour répondre à un problème c'est aussi très important que si un chercheur est financé pour résoudre un problème que les victimes de problèmes ceux qui ont un problème est-ce qu'ils sont d'accord est-ce qu'ils sont d'accord que oui oui nous avons besoin d'aide pour ce problème parce que quelquefois pour eux ce n'est pas un problème ils ont autre problème plus important mais les gens arrivent bien financés pour étudier un problème qui est peut-être intéressant ça me fait penser à quelque chose et ça je vais faire intervenir monsieur Offray est-ce qu'il y a certaines recherches qui valent mieux que d'autres merci de la question c'est quoi la valeur de la recherche on l'a déjà évoqué tout à l'heure la recherche elle peut être la valeur elle peut être économique elle peut être sociale elle peut être environnementale il y a des tas de vous savez en écologie avec les services écosystiques ou même la biodiversité la biodiversité a une valeur économique une valeur patrimoniale une valeur environnementale c'est extrêmement difficile pour toutes les recherches c'est un peu la même chose je voudrais juste revenir sur la question du financement des recherches vous savez la recherche la prochaine crise on ne sait pas d'où elle va venir là on se prend le coronavirus c'est vrai que les gens qui ont travaillé ou qui travaillaient là dessus avant ont finalement une petite avance mais l'important c'est d'être prêt à tout c'est à dire qu'il faut vraiment cultiver nos savoirs et nos connaissances dans tous les domaines parce qu'on ne sait pas d'où ça va venir donc là pour être prêt et pour préparer nos sociétés à affronter les prochaines crises il faut qu'on soit à peu près prêt sur toutes les disciplines alors il faut savoir aussi que l'état les états d'une façon générale je parle évidemment des grands pays de recherche auxquels on appartient en fait en général ils ont les moyens qui sont à la fois à destination d'entretenir une recherche sur tous les fronts de la connaissance de qualité c'est un peu dans les ANR on va appeler les ANR blancs par exemple les appels à projet blanc dire que voilà ça va vraiment se baser sur l'excellence de la question scientifique et puis du porteur du projet et puis il y a d'autres d'autres appels à projet qui sont bien plus finalisés et par exemple toujours pour l'ANR que je connais bien donc il y a pour la Covid ou pour n'importe quel problème qui se pose à un moment donné il y a ce qu'on appelle les ANR flash qui sont là qui peuvent se mettre en place extrêmement rapidement et auxquels on peut répondre les équipes peuvent répondre extrêmement rapidement sur des problèmes brûlants et urgents à régler et ça a été le cas pour la Covid donc voilà en général il y a toujours un espèce d'équilibre qui est maintenu je voudrais juste rappeler qu'avec la loi de programmation pour la recherche je prends mon côté représentant de l'état la loi de programmation pour la recherche qui a été votée le 24 décembre dernier va rajouter 25 milliards d'euros sur les 10 prochaines années va aider la France à atteindre son objectif de 3% du PIB dédié à la recherche 3% du PIB c'est financement public et privé parce que le financement privé est extrêmement important dans le financement de la recherche et donc voilà la France renforce sa capacité de pouvoir financer à la fois les recherches fondamentales sur le front de la connaissance mais également des recherches avec une portée plus finalisée vous avez de la chance que je n'ai pas ma casquette d'éditorialiste aujourd'hui il y a beaucoup à dire sur cette loi de finances il y en a une question au public oui bonjour Philippe Marmé de l'IRD je voulais d'abord réagir un peu à ce que dit monsieur Lacombe à savoir que il y a quand même des problématiques de maladies que ce soit des plantes ou humaines qui sont travaillées notamment par l'IRD ou le CIRAD et donc ma question c'était un peu cette recherche actuelle dans le paysage actuel qui s'intéresse à différentes problématiques locales pas forcément appliquées ne risque-t-elle pas de disparaître avec la fusion des instituts de recherche qui se passent en métropole à savoir est-ce qu'on va pas avoir tendance à aller vers des objectifs communs par exemple on le voit avec le Covid qui risquent de mobiliser beaucoup d'énergie financière et humaine au niveau recherche publique alors je vais passer la parole à mon collègue parce que moi je suis pas très à l'aise sur ce sujet là l'IRD avait une politique voilà elle a changé et notamment dans le lien non pas avec les pays émergents mais dans le lien avec les outre-mer français la position de l'IRD s'est largement affaiblie ici comme dans beaucoup d'autres endroits donc des choix ont été faits et ces translations ces déplacements sont soumis à une politique globale à une vision globale donc je suis pas forcément bien placé pour dire ce que j'en pense notamment en Polynésie française non non moi je parlais juste au niveau mondial après mondial c'est mon collègue alors enfin t'as balancé une petite quand même après l'IRD sur double double tutelle donc on répond aux attentes de nos ministères notamment le ministère de notre mère je suis pas sûr de bien comprendre la question mais en tous les cas en ce qui concerne les systèmes de recherche et l'évolution des systèmes de recherche pour le coup je suis pas très très au courant de ce qui se passe pour l'IRD ou pour les autres non non je parlais je parlais pas spécifiquement de l'IRD je pense par exemple quand on voit par exemple que c'est ma grève c'est c'est a fusionné avec l'INRA que l'INRA a fusionné avec le CIRAD c'était donc peut-être des objectifs globales à mon avis il y a quand même une logique d'optimisation très certainement je crois pas dévoiler un secret en disant ça maintenant comme je vous disais tout à l'heure moi je suis passé dans 4 pays alors la France dans laquelle j'ai exercé mon activité de recherche je suis passé en Israël je suis passé au Canada je suis passé au Japon j'ai vu 4 organisations mais complètement différentes et si on rajoute à ça les Etats-Unis enfin tous les autres grands pays on va avoir des organisations de la recherche qui seront complètement différentes les unes des autres certaines extrêmement fondées sur les universités d'autres comme la France où il y a un équilibre un peu entre les universités et les organismes le Japon où c'est beaucoup les entreprises qui sont porteurs de la recherche donc voilà il y a des tas d'organisations qui sont différentes avec leur qualité leurs désavantages et moi je crois qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la bonne recherche et d'avoir un bon système de recherche à ce propos je me tends la perche entre 2009 et 2019 le nombre de publications scientifiques a augmenté de 40% à travers le monde dans le même temps le volume de publications françaises diminuait aujourd'hui nous sommes au 8ème rang mondial avec une part de 2,6% de publications en outre en 2016-2018 l'analyse du profil scientifique de la France indique que cette dernière n'était fortement spécialisée ni dans les domaines qui produisent le plus de publications à l'échelle mondiale ni dans les domaines les plus dynamiques depuis le début du 21ème siècle alors la recherche doit être utile est-ce que là on est à la ramasse est-ce qu'on est complètement largué est-ce qu'il y a des dangers si oui lesquels qui veut y parler qui veut en parler je suis mal placée pour en parler donc non 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 alors moi j'allais juste je ne vais pas répondre à la question parce que je n'ai pas les données ceci étant elles m'ont intéressée mais juste quand tu lisais ça je me suis dit que toujours pour reprendre l'aspect du musée qu'il n'y a pas que les publications non plus qui montrent l'état de la recherche on parlait tout à l'heure de l'éducation par exemple je pense que des organismes comme le musée il y a beaucoup d'autres moyens de diffusion que la publication pure de recherche sachant que alors moi dans le domaine de la recherche je n'ai que de temps en temps essayé de lire des publications archéologiques j'avoue que ce n'est pas toujours très accessible même si le sujet m'intéresse beaucoup donc je vois que devant moi en acquiesce j'imagine que c'est pareil dans beaucoup d'autres domaines et donc voilà je ne pense pas non plus que la publication scientifique soit forcément voilà le type de publication le plus accessible pour rendre la recherche accessible c'est l'indicateur avec un I majuscule mais je suis assez d'accord que ce n'est pas le seul il y a des tas d'autres choses qui sont utilisées mais franchement pour classer les pays les universités c'est d'abord la publication scientifique qui est utilisée il n'y a aucun doute là-dessus maintenant que la France est décrochée pendant cette décennie c'est effectivement le cas les pays s'étaient fixés un objectif de 3% du PIB pour le financement de la recherche ça c'était les objectifs de Lisbonne c'était pour 2010 c'était pour 2010 on devait atteindre 3% aujourd'hui en France on est donc 10 ans après 2010 on est à 2,2% du PIB dédié à la recherche donc on est très loin et ça a été d'ailleurs donc la ministre elle-même dans son discours au Sénat a dit que la France décrochait et donc la loi de promotion de la recherche dont tu as beaucoup à dire est d'abord dédiée a essayé de compenser et de surmonter cette épreuve mais c'est vrai que la France elle décroche bon il y a peut-être une question de financement d'autres pays enfin les 3% les Etats-Unis y sont l'Allemagne l'a dépassé Israël est à 4,9% voilà il y a des tas d'autres pays qui ont fait cet effort que la France n'a encore pas fait donc là voilà la loi de programmation est en tous les cas destinée à essayer de compenser et essayer de rattraper le retard que la France a pu prendre ça c'est les lois de programmation pluriannuelle je veux dire c'est sûr effectivement c'est prévu sur une décennie c'est pas le premier à faire à faire à mon avis une loi pluriannuelle donc oui effectivement cette question est évidemment reste ouverte mais j'avais encore une chose à dire là dessus je me rappelle plus ce que c'était tu m'as coupé du coup dans mon élan oui oui il y a des tas de pays quand même qui sont en pleine progression on a vu que la Chine la Chine a doublé tout le monde sur ces 15 dernières années et on s'attend à ce qu'avant 2030 elle ait dépassé des Etats-Unis en termes de production scientifique l'Inde est en pleine croissance il y a des tas de pays comme ça qui sont en train de monter et des pays comme la France comme le Japon comme l'Italie ont un petit peu plus de mal à tenir leur rang et c'était important effectivement de faire cette loi de programmation pour soutenir la recherche française ok alors il y a quelque chose qui est très énormément d'actualité aussi c'est la fake news le mensonge qui sont omniprésents et il y a un phénomène nouveau qui moi en tant que simple témoin de l'actualité a tendance à m'effrayer totalement c'est quand je vois des gens bardés de diplômes qu'on appelle des chercheurs se mettre au service de la contre-vérité et donc en l'occurrence ces derniers ils assument publiquement des postures de rupture et j'aimerais savoir ce que ça peut vous inspirer alors sur les deux questions la dernière je reviens sur le savant et le politique on peut pas être savant et politique c'est tout simple c'est compliqué parfois de s'extraire d'une position ancienne mais je considère que j'ai pas de légitimité moi pour parler de la politique scientifique donc il a été très bien répondu le PIB les progrès escomptés etc quand on accepte d'être haut fonctionnaire ou quand on est élu ou quand on est un chercheur allez je vais faire des dédicaces en fin de carrière qui a besoin de faire le buzz parce que telle ou telle raison voilà il y a des questions d'égo vous pouvez pas mesurer quand on vieillit comment on a besoin d'être aimé par tout le monde oui mais les profs de fac rigolez pas même si t'es plus jeune que moi quand on est dans un amphi on a besoin d'être aimé aussi enseigner c'est aussi ça je veux dire donc pour moi c'est pas possible d'être et savant et politique pour répondre très simplement à la question alors le petit point de désaccord même si je partage tout ce qui a été dit les pourcentages les progrès etc moi j'ai une défiance vis-à-vis des classements parce que ce qui m'intéresse venant de la sociologie c'est davantage qui fait le classement quelles sont les conditions du classement si on reprend ce classement là l'UPF est la dernière université de France je m'excuse de le dire bah non non j'ai dit que j'étais pas d'accord donc Patrick ça veut dire que les effets de taille seraient déterminants pour classer les équipes et c'est pas ce que je pense simplement on est dans une doctrine aujourd'hui où les les grandes concentrations les grandes l'UMR c'est déjà petit donc on a inventé plein de trucs en pensant et pourtant l'histoire des sciences l'histoire de la recherche nous montre que ça fonctionne pas comme ça c'est pour ça que j'ai eu un petit nom à côté d'un grand oui donc je m'intéresse aux conditions du classement et sois rassuré Patrick je pense que pour expertiser une université faut aussi des conditions par exemple sur la qualité de vie étudiante sur les logements étudiants sur l'insertion professionnelle des étudiants en clair je veux dire que même pour les chercheurs évidemment la science doit-elle être utile oui le message il est univoque pour des doctorants pour des jeunes il n'y a que les publications qui comptent si vous voulez faire carrière le reste c'est du blabla la pédagogie l'administration le reste pour faire carrière il n'y a que ça qui marche tant qu'on a un CNU comme ça dont vous savez qu'il est quand même question de le faire évoluer donc conseil national des universités donc là aussi il y a des choses à dire sur l'évaluation et le redressement de la recherche par contre si vous voulez d'autres procédures de classement qui intègrent par exemple le bien-être étudiant l'activité physique et sportive qui participe de la performance scientifique enfin pour moi j'en suis convaincu je ne suis pas certain que la France soit sur un déclin fondamental je ne parle pas des deux années Covid post-Covid mais ne retenez qu'une chose c'est qui fait le classement et donc on est obsédé par certains classements certaines performances etc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être méfiant on l'a vu même notre fer de lance Pasteur dans la course de vitesse Covid on s'est aperçu que sur la réactivité au moins on peut dire ça oui on n'est pas forcément dans la capacité de résoudre des problématiques de façon très accélérée bon on en tirera les enseignements etc mais sur l'idée du déclin de la consternation je voulais dire qu'il en va de la recherche comme des universités tout dépend quels sont les critères du classement et je pense moi que la recherche scientifique et les publications c'est une chose mais je pense aussi que la vulgarisation scientifique comment expliquer aux Polynésiens qu'on consacre autant d'argent à qui ça sert à quoi ça profite ou l'inverse à quoi ça sert à qui ça profite c'est une question fondamentale et puis un autre des trépieds des fonctions de mon collègue et de ma collègue dans la salle le transfert et l'innovation si on n'est pas là aussi pour booster les entreprises le dynamisme et la création d'emplois in fine parce que ce qui nous attend dans les mois qui viennent l'effet post-Covid il va falloir quand même qu'on se penche aussi sur ces sujets là d'urgence donc tout ce que je veux dire c'est que la recherche elle englobe ou elle précède un certain nombre de politiques publiques qui sont des politiques éducatives des politiques sanitaires des politiques de transfert et que les classements oui je le sais la Chine est plus grande que l'Inde et que les Etats-Unis et que la France et que la Polynésie mais c'est pas que la démographie je veux dire qui dicte ou l'économie qui dicte les classements internationaux c'est de ça dont je me méfie simplement histoire des plus grands chercheurs et des plus grandes inventions reprenez l'histoire de Pasteur de Lister de Monod de Cannes de quantité d'autres est-ce qu'ils étaient dans des méta plateaux de Saclay ou autres je suis pas sûr c'est dédicace méchante là c'est un sujet bien étudié par les sciences sociales alors il y a une douzaine d'années la sociologie a fait la une des actualités c'était pas une fake news on a fait soutenir une thèse à une dame sur la voyance donc je reviens pas là-dessus il y a que les anciens qui s'en souviennent la question de départ elle est extrêmement intéressante comment se fait-il que dans des sociétés supratechnologiques hyper modernes hyper avancées les croyances prenaient une place aussi importante que la science donc elle surfait là-dessus la dame j'y reviens mais comment se fait-il que dans les années 2000 marabouts magnétiseurs guérisseurs en Bretagne penseurs etc et autant de succès autant de clients de patients voilà ça c'est une vraie question de façon épistémologique est-ce que ça mérite qu'on s'y intéresse oui après si c'est une thèse pour faire l'apologie de la croyance etc c'est autre chose et là je me suis pas associé à ça évidemment il en va de même pour les réseaux sociaux ça présente un sujet pour l'instant trop peu trop peu investigué comment ça se fait que toutes les lâchetés collectives toute l'anonymat tous les anonymats pardon peuvent faire ressurgir de la petite enfance je parle du harcèlement scolaire à l'âge adulte le pire de l'homme là-dedans je crois pas qu'il y ait de nature humaine enfin moi je fais partie de cela et que à partir du moment où l'anonymat la lâcheté sont et de même manière des savants ou je vais être très méchant des pseudo savants on a eu par exemple mais je vais pas dire leur nom un un binôme de jumeaux en mathématiques des stars et je pense à quelqu'un qui était à l'époque vous allez m'écorcher Igor Egrichka là qui était directeur de la science qui était un grand ami de la Polynésie au CNRS il était directeur général de la science le pauvre est décédé depuis mais il comprenait même pas que ces garçons là aient eu une thèse donc il y a déjà les conditions d'accès A ensuite il y a la médiatisation qui pour moi même si quelqu'un a les pieds sur terre mais le tournis médiatique le besoin de plaire j'y reviens et je conclue par ça le besoin de séduire et j'ai une pensée émue pour ma directrice de thèse donc ça remonte à 1000 ans qui me disait Philippe à partir du moment où tu auras besoin d'être dans le journal c'est que t'es pas reconnu elle elle y avait répondu cash voilà c'est pas forcément ma réponse mais c'était il y a très 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 longtemps Neil toi qui est généticien de formation et qui est dans le domaine de la recherche t'as dû être parfois à cran avec l'actualité ces derniers temps quel regard tu portes sur tous ces gens qui à la limite sont plus dans le fait de poser des questions en permanence que de vouloir vraiment des réponses il y a un lien entre la discussion des publications et ces questions de mensonges ou de fake news parce que pourquoi les publications sont si importantes pour la recherche c'est parce que la recherche pour juger la qualité qui est qualifiée le conseil de recherche c'est très spécialisé donc c'est que les autres recherchers ou les autres spécialistes dans ce domaine un boucal domaine qui sont qualifiés de juger la qualité d'un travail de recherche donc la recherche aujourd'hui on parle d'une économie de connaissances mais la recherche était toujours dans cette économie et la recherche a développé des systèmes pour évaluer la connaissance la qualité d'abord la qualité donc est-ce que c'est de bonne qualité ou pas et ces publications et plutôt les citations c'est bien de publier quelque chose mais c'est plus combien de tes pères des autres spécialistes trouvent ça intéressant une avance ou même provocateur au moins après évidemment cette connaissance comme c'est la connaissance c'est toujours utile pour quelqu'un il faut poser la question qui bono ça c'est à qui et là tu vois il y a une tentation il y avait toujours une tentation pour les entreprises ou ceux qui ont un intérêt de financer d'essayer de publier des choses qui ne sont pas vraies mais dans leurs avantages donc ça ça existait toujours et le système de publication est revue par les pères par les autres spécialistes ouvert ça peut mettre peut-être pas tout de suite mais après un certain moment on va exposer que ce sont des mensonges maintenant je vais parler un peu plus de la recherche scientifique parce que la recherche scientifique a un avantage quand on parle de la science c'est pour la méthodologie scientifique mais pour découvrir et comprendre la nature la nature existe donc il y a il y a ça c'est un philosophique peut-être mais il y a une vérité qui existe dans la science la nature est là on veut découvrir comment elle fonctionne donc là tu as un autre standard de vérité qui est un peu externe c'est la nature et la méthodologie scientifique qui montrent que c'est vrai ou c'est plus vrai qu'une autre théorie donc dans ce système scientifique il y a un système pour exposer ce qui n'est pas vrai ou moins vrai pour le monde c'est intégré dans le système et nous sommes tous motivés d'exposer que ce que l'un de nos collègues a proposé c'est pas vrai ça avance comme ça on avance pour dire non ce que j'ai pensé c'est pas vrai donc la science avance dans ce sens là donc c'est malheureusement ce système n'existe pas pour les opinions ou dans d'autres domaines donc j'ai pas trop peur pour la science la science quand on parle de changement climatique ou le covid ou quoi que soit le système scientifique est bien adapté pour trouver la vérité après ou tout proche de la vérité après il faut il faut toujours se méfier évidemment avec avec les tout ce qui est autour de la recherche scientifique qui peut être imposé comme semblant de recherche scientifique mais je pense à quelque chose justement qui peut parasiter ou restreindre et en même temps donner des guidelines vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure on peut se dire parfois que ce qui pourrait être utile en termes de recherche n'est pas obligatoirement éthique c'est lequel qui devrait être privilégié la recherche est-ce qu'elle peut aller sans éthique ou pas la réponse c'est que la recherche comme tout doit être soumise à une réglementation démocratique donc qu'est-ce qui est éthique ça c'est pour la population à décider et ça par une délibération démocratique c'est le seul moyen à mon avis après c'est très important pour cette délibération démocratique aussi à décider quelle priorité dans la recherche pour cette population donc qui décide qu'est-ce que la puissance publique va financer il faut que ça soit démocratique et qui vienne de ce processus délibératif Myriama pour ce qui opinion personnelle ce qui doit être utile doit aussi être éthique doit aussi être éthique pour moi oui ça tombe sous le sens ça me semble une évidence après c'est vrai que tout à l'heure on parlait de ce qui va être utile ou ne va pas être utile et d'ailleurs c'était ce matin on l'a entendu pendant une des doctoriales c'est à dire qu'en fonction de son domaine d'activité forcément il y a des thématiques qui vont nous intéresser plus que d'autres qui vont nous paraître utiles plus que d'autres donc moi par exemple tout à l'heure je parlais de l'archéologie pour le musée Tahiti mais je voudrais quand même revenir citer une petite anecdote sur la temporalité anecdote que j'avais évoquée avec toi parce que donc tout à l'heure je n'ai pas cité monsieur Eric Comte mais évidemment c'est à lui auquel je faisais allusion et il se trouve que bon comme vous le savez certainement le musée est actuellement en rénovation donc on reconstruit une salle et il se trouve qu'il y a quelques semaines j'ai réuni un comité de relecture scientifique dans lequel il y a beaucoup d'universitaires évidemment dans différents domaines sur tous les sujets qu'on aborde et notamment sur le sujet du peuplement et en fait il se trouve qu'avant d'arriver au musée je n'aurais jamais imaginé que faire une carte sur le peuplement de la Polynésie française puisse éveiller autant de débats et de passions mais vraiment acharnées et Manousle Hartel qui était avec nous pendant ces discussions et qui elle était à l'ouverture du musée il y a 40 ans m'a fait la remarque en fait elle n'était plus du tout à la page parce qu'en 40 ans elle s'est rendue compte que la carte que nous allons mettre dans le musée qui va réouvrir a quand même notablement évolué alors déjà évidemment il y a des choses qui ont été précisées par rapport aux migrations mais aussi quand même sur les datations et pas des petites précisions puisqu'on vient à 200 ans par exemple des différenciations entre ce qu'il y avait en 1980 et maintenant donc c'est aussi pour dire que comme vous le citez tous il y a une temporalité dans la recherche et que ça prouve aussi qu'on a bien fait de continuer à mener ces recherches sur le peuplement et pour rebondir également sur la question de la publication c'est vrai que nous en tant qu'organisme quelque part de vulgarisation en fait on est obligé de s'appuyer sur toutes ces thèses et sur toutes ces recherches pour pouvoir ensuite diffuser au grand public les données les plus exactes ou en tout cas proches de la vérité possible en tout cas à l'instant où on parle voilà on a encore un peu de temps monsieur le directeur ou vous me dites c'est vous qui donnez le ok un mot de la fin on va vous faire passer le micro les uns après les autres on va commencer par vous monsieur Offray un mot de la fin sur ce débat et sur l'utilité de la recherche moi je crois qu'il faut quand même comme on l'a dit à plusieurs reprises vraiment penser à développer tous les champs de recherche tous les champs sont intéressants et en fait on ne sait pas lequel va nous servir à l'avenir donc ça c'est extrêmement important il faut aussi penser qu'un pays un pays pour qu'il soit libre il doit maîtriser aussi un certain nombre de technologies en particulier toutes ces technologies stratégiques qui vont beaucoup nous impacter dans les années à venir on parle évidemment de l'intelligence artificielle du quantique etc et là effectivement tout ça cette liberté et la prospérité d'un pays tel que la France ou d'un territoire tel que la Polynésie va passer par la recherche et il est extrêmement effectivement important de considérer que toutes les recherches sont utiles et que toutes les recherches vont nous servir à notre développement oui c'est pas grave non juste pour rebondir sur cette question de l'utilité moi il y a cet après-midi les présentations qui nous ont été faites donc une dans le domaine de l'éducation et l'autre sur le domaine juridique je trouvais que c'était quand même assez en résonance avec ce dont on est en train de parler puisque pour les 3-4 présentations qui nous ont été faites sur l'éducation à chaque fois quand on leur a demandé quelle était l'utilité derrière on a bien compris qu'elle était aussi sur le pouvoir de décision derrière c'est-à-dire sensibiliser à la fois l'éducation les enseignants les parents dessus et ça me semble des problématiques essentielles pour la société également même sur le domaine juridique même si j'avoue que là moi c'est pas forcément mon domaine d'intérêt premier mais on voit bien qu'il était question d'organisation là aussi de la société et que du coup ça nous concerne tous alors on est certes loin de recherche fondamentale ou appliquée on est loin de données génétiques ou de vaccins mais ça me semble tout aussi essentiel parce que je pense que ça nous intéresse tous de savoir combien de taxes on paye et où est-ce qu'elles vont donc même si ça paraît très éloigné ça nous a prouvé une fois de plus que c'est essentiel en fait la connaissance est utile de toutes ces sources et dans toutes ces formes et même nécessaire pour le progrès et donc la recherche la recherche de la connaissance il faut que ça soit de plus en plus démocratisé et bien moi en quelques mots à la question la recherche doit-elle être utile je dirais plutôt non parce qu'il faut bien y revenir et oser se mouiller à la question la recherche peut-elle être utile je dirais plutôt oui à une condition que l'éthique prime sur l'utilité voilà pour moi ma posture elle est extrêmement claire quelle que soit la science quelle que soit l'ambition la connaissance l'éthique on a vu des expérimentations génétiques ici ou là c'est pas une attaque je suis pas assez courageux mais des expérimentations contre l'humanité qui sont pas supportables je ferais pas l'éloge de l'inutilité de la recherche parce que ça serait vécu comme une provocation mais la recherche peut être inutile on l'a dit en d'autres termes à un moment donné on ne peut pas présager de l'utilité différée de cette recherche là le cas échéant je me souviens aussi des deux RT donc il y a déjà bien longtemps recevoir une demande de financement sur un travail portant sur la médecine vétérinaire équestre dans la Rome antique alors j'étais scié et je dis mais à quoi ça sert ah mais c'est une mauvaise question ça et pendant une heure au bout d'une heure j'ai été convaincu de l'intérêt de la compréhension de certains mécanismes de fonctionnement de la démocratie du rapport homme nature c'était ça le vrai sujet mais son titre c'était ça donc vous voyez j'avais tendance à dire ça franchement de l'histoire et plus elle serait ancienne moins elle serait utile ça marche pas comme ça et enfin je vous ai pris un exemple tout à l'heure et encore une fois c'est pas à partir d'exemples qu'on fait la démonstration mais ma conclusion moi c'est que l'éthique doit primer sur l'utilité toutes ces maladies rares toutes ces maladies qui concernent des populations éloignées ou des enfants parce qu'il n'y a pas des nombres suffisants pour engager des grands programmes ou des grands labos de l'art voilà si on n'a pas une régulation éthique là dessus et il y en a en génétique dans les CHU sachez-le c'est pas un discours dramatique que je tiens il y en a il y a des comités consultatifs de la recherche de l'expérimentation de tout un tas de trucs mais par contre les chercheurs tout seuls et je vous remercie d'avoir évité ce que j'entends trop souvent vous connaissez des chercheurs qui cherchent et on y avait eu droit aussi en Polynésie il y a quelques années donc on a évité ça on a évité quelques travers d'opposer la recherche fondamentale et la recherche appliquée donc voilà l'idée c'était peut-être pas d'apporter des réponses en tout cas personne n'a voulu être péremptoire sur les réponses mais des éléments de réflexion sur la complexité de votre question juste comme ça pour conclure vous avez cherché pendant longtemps là vous allez me fâcher là vous avez trouvé un truc à nouveau on peut aller s'expliquer merci à toutes et à tous à bientôt et puis Franck sur le deck au niveau de la cafétéria juste à la sortie de l'amphi A donc si vous voulez continuer ces échanges à bientôt